Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous reprenions nos travaux. Nous avons donc discuté de la série d'amendements qui proposaient la suppression de l'article. Je vais donner la parole à M. Poisson pour l'amendement 398. Merci M. le Président, mais vous nous aviez indiqué avant la suspension que le rapporteur répondait aux questions que nous avions posées préalablement à la suspension. Est-ce qu'on pourrait faire droit à cette indication que vous avez vous-même portée devant la Commission, M. le Président ? Naturellement, mais comme le sujet est global sur l'article 4 bis, je vous suggère de défendre votre 398 et vous aurez ensuite toute l'explication nécessaire que le rapporteur se fera un devoir comme à son habitude de vous apporter. Le 398 qui vient supprimer le premier alinéa. Je vous remercie infiniment, vous êtes fort urbain. Mais si vous voulez défendre le 399 qui propose de supprimer le second alinéa, je n'y vois pas d'inconvénients majeurs. Ce n'est encore pas tout à fait Noël, M. le Président. On va attendre quelques mois quand même pour eux. Alors oui, suppression du premier alinéa dans la droite ligne de ce que nous avons indiqué en défendant les amendements de suppression sur l'article, puisque l'ensemble des codes qui sont concernés par cet article 4 bis devrait de notre point de vue faire l'objet de modifications législatives et en aucun cas de faire l'objet d'un ensemble de décisions prises par ordonnance. Donc c'est exactement dans la cohérence de l'amendement de suppression de l'article. Très bien l'avis du rapporteur. Oui, je me permets donc de répondre aux questions préalablement posées. Je répondrai à M. Mariton peut-être tout à l'heure, il nous rejoindra sans doute. Pardon. Voilà. On croit aux forces de l'esprit. Vous avez posé la question tout à l'heure à M. Poisson de la contradiction qu'il y avait, je crois, entre le 4 bis et le 4. Oui, je l'ai noté comme ça, mais vous pourrez peut-être, à l'occasion de nouveaux amendements sur ce même article, développer davantage en arguant tout à l'heure que le 4 avait pour objet de ne pas faire de coordination et le 4 bis d'en faire. Tout simplement, le souci des sénateurs à travers le 4 bis est d'apporter tout de même sur les autres codes que le code civil, sur lesquels nous travaillons à l'occasion de ce texte, d'assurer une lisibilité de la loi, ce qui est louable. Je rappelle néanmoins que l'article 4, à travers la disposition générale d'application et l'intégration de la nouvelle article 6-1 en tête du code civil, applique déjà, rend applicable aux couples de même sexe l'ensemble de nos textes, lois et règlements. Justement, mais il est souhaitable, et je crois que le Sénat l'a fait, l'a motivé ainsi, il est souhaitable tout de même que pour nos concitoyens et pour ceux qui travaillent le droit, évidemment, les textes, les codes, les lois, les règlements, puissent être, en l'occurrence les lois, les règlements ne sont pas évidemment concernés par le 4 bis, puissent être lisibles. Et c'est pour cette raison que les sénateurs ont procédé à une... ont acté, en tout cas, voté favorablement à une proposition du gouvernement de procéder par habilitation, de procéder par ordonnance pour pouvoir effectuer l'ensemble de ces coordinations. C'est tout à fait souhaitable. Je crois que ce souci de lisibilité est souhaitable. Je rajoute, effectivement, comme je l'ai suggéré, que le code civil ne fait pas partie du champ d'application du 4 bis et que, par conséquent, toutes les acceptions père-mère, etc., seront maintenues. C'était aussi, je crois, votre souci, un de vos soucis premiers, en tout cas, il l'était en première lecture. — Naturellement, M. Poisson, qu'avis des favorables. — Avis des favorables, mais nous l'avions anticipé. — Ça m'avait pas échappé. Je comprends, M. le rapporteur, votre effort à défendre la position du Sénat. Enfin, c'est-à-dire plutôt, puisqu'il faut être précis sur ce sujet, éventuellement pour des documents juridiques ultérieurs, la position du Sénat sur un amendement du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a proposé cette modification. — Votre effort est louable, mais j'accueille assez mal, quand même, ce que vous dites, qui prétend que, lorsque le gouvernement prend des ordonnances, la loi serait plus lisible que lorsque le Parlement l'a fait. Ça, franchement, je... Encore une fois, que vous défendiez la position adoptée par le Sénat, je peux le comprendre. Mais enfin, pas dans ces termes, parce qu'il ne me semble pas... C'est mot pour mot ce que le rapporteur a dit, M. Dussoptou. Ou alors, j'ai mal compris, mais vous avez dit que ça rendra la loi plus lisible et plus compréhensible pour les citoyens. C'est exactement ce que vous avez dit, le fait de légifier par ordonnance. — Pas ce texte-là. Les codes hors code civil qui sont concernés par l'article 4 bis. Quand je dis la loi, c'est la loi au sens général. Ça n'est pas la loi, le projet de loi. — Ah oui. Non mais ça, je... Pardon, M. le Président. — Bon, je ne voudrais pas interrompre votre conversation, mais on peut peut-être passer au vote sur le 398 qui a eu... Moi, j'imagine pas que vous n'allez poursuivre cette intéressante conversation sur le 399. Est-ce que nous pouvons passer donc au vote sur ce CL 398 qui a un avis défavorable du rapporteur, qui est favorable à son adoption, qui est contre ? L'amendement est repoussé. Le 399 qui vise donc à supprimer le second alinéa de cet article 4 bis. — Pardon, dans une logique tout à fait comparable à celle de l'amendement précédent et pour des raisons tout à fait identiques, même si effectivement, ici, on parle des territoires d'outre-mer, enfin, d'un certain nombre de... de tous nos territoires d'outre-mer qui ne sont pas des départements, pour être précis, dans cet anélien. Mais je reviens... J'ai bien compris que vous ne parliez pas de la lisibilité de cette loi-là que nous examinons. — J'ai bien compris que vous ne parliez pas de ça. Mais je maintiens. Expliquez-moi, s'il vous plaît, en quoi, lorsque le vernement modifie un code par ordonnance, ce code est rendu plus lisible par la modification par ordonnance que si le législateur le modifiait lui-même. C'est ça que je ne comprends pas. À moins que j'aie sauté une marche dans votre explication, c'est ce qui est possible. Mais si ça n'était pas le cas, ce qui me semble, j'aimerais comprendre votre argument, parce que pour le coup, il est un peu curieux. — Avis du rapporteur sur le 399 ? — Avis défavorable. M. Poisson, la raison pour laquelle le Parlement, je crois, l'Assemblée nationale, n'a pas procédé à l'exhaustivité des coordinations est la même qui a présidé probablement vos travaux au sein du groupe UMP pour ne pas proposer, en termes d'amendement, l'exhaustivité des coordinations. Sinon, vous l'auriez fait, j'imagine. Vous y êtes essayé en supprimant, à travers vos 108 articles, en essayant de retirer de l'application du 4, de l'article 4, un certain nombre de dispositions qui font allusion à permère, notamment. Mais vous ne l'avez pas fait de manière exhaustive. Vous n'avez pas touché à tous les codes, parce que c'est un travail extrêmement considérable. Ah non, 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 absolument non. — On va y venir, puisqu'il y a 55 amendements. Avis défavorable du rapporteur. Je soumets donc au vote le 399, qui est un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. L'amendement 399 est repoussé. Nous arrivons à la première série d'une quinzaine d'amendements identiques qui visent à chaque fois à exonérer un code. Le premier est défendu ici par M. Gosselin. — Merci, M. le Président. Oui, moi, j'aimerais revenir sur la liaison article 4, article 4 bis. L'article 4, donc, s'attache à modifier le code civil. Le 4 bis, donc, par ordonnance, l'ensemble des autres codes. Je voudrais, au-delà du caractère plutôt alambiqué de la manipulation, et je dis bien manipulation, on a d'un côté le code civil, et puisqu'on n'a pas pu coordonner code de la famille, code de la sécurité sociale, etc. Je voudrais revenir sur cette articulation. L'article 4 prévoit le code civil et le 4 bis, les autres codes. Or, on a toujours exclu, dans l'article 4, oui, dans l'article 4, le titre 7 du code civil, ce qui fait que les moyens d'inconstitutionnalité qui avaient été levés et à de très nombreuses reprises en liaison avec la question des exéquatures, de l'ordre public international, l'article 310, 310-3, etc., du code civil, sans oublier deux arrêts importants de la Cour de cassation du mois de juin 2012, restent toujours d'actualité, et les motifs d'inconstitutionnalité qui avaient été levés restent bien présents. Donc, je voulais le souligner et que la liaison apparaisse réellement au grand jour, et puis, pour le reste, je considère que mon amendement est défendu sur ce point. Merci beaucoup. Le même amendement, le 383, pour M. Poisson. Merci, M. le Président. Même argumentation, bien sûr, puisqu'on vient de la développer, en principe, dans les amendements précédents. Deux choses pour répondre à la remarque précédente du rapporteur, mais la conversation continue au fur et à mesure des amendements. Premièrement, si j'en ai oublié, c'est à mon corps défendant. Je vous prie de me croire, parce que, franchement, ça n'était pas intentionnel, donc ne me tentez pas. Si jamais il fallait que je fasse quelques compléments, je m'apprête à les faire en dépendant des amendements au titre de l'article 88. Deuxièmement, j'entends ça. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Bon. Mais expliquez-moi pourquoi le gouvernement pourrait le faire par voie de tendance et ne pourrait pas le faire dans le cadre d'un projet de loi. Parce qu'au fond, c'est un travail comparable. Après tout, si le gouvernement est seul capable, prenons-en l'hypothèse, ce que je ne pense pas en tout cas, ce ne serait pas glorieux pour notre Parlement, seul capable de faire un inventaire précis de tous les textes impactés par la rédaction, par le projet de loi et, comment dire, d'une certaine façon en creux par la rédaction nouvelle de l'article 6-1 du Code civil. Si seul le gouvernement est capable de faire cet inventaire détaillé, seul à tirer toutes les conséquences d'application dans les différents codes qui ne sont pas le Code civil, alors il peut le faire. S'il peut le faire pour une ordonnance, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas dans un texte qui deviendra un projet de loi soumis au Parlement. C'est ça que je ne comprends pas. Je répète, rien ne justifie. C'est ce que nous avons défendu sur l'amendement de suppression du 4 bis. Rien ne justifie, à part ce que j'appelle et que je maintiens être de l'impréparation, plus la volonté d'accélérer le calendrier d'une manière qui n'est pas acceptable pour le Parlement. On a défendu ça en début de séance. A part ça, techniquement, rien ne justifie qu'on passe par ordonnance plutôt que par un projet de loi puisque la mécanique d'inventaire, en toute hypothèse, dans les deux situations, est exactement la même. Donc il y a là un choix politique qui, au-delà même des arguments juridiques, s'impose à nous d'une manière qui n'est pas acceptable. Merci beaucoup. Avis du rapporteur sur ces deux amendements ? Avis défavorable. Très bien, je soumets au vote les deux amendements qui viennent d'être défendus, qui est favorable à leur adoption, qui est contre leur adoption. Ces deux amendements sont repoussés. Nous en arrivons au CL 611 de M. Gosselin. Oui, je reprendrai et poursuivrai l'argumentation de mon collègue Poisson. Effectivement, rien ne justifie la reprise par voie d'ordonnance de dispositions qui ont été écartées. Je prétends par ailleurs et on l'a déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a là une vraie impréparation et compte tenu des délais qui nous ont été donnés, on a la possibilité de travailler et de reprendre ces textes à condition d'avoir un petit peu de temps. Donc, aucune nécessité d'une habilitation par voie d'ordonnance, pas d'article 38 qui serait applicable ici, mais un Parlement qui pourrait tout simplement légiférer dans la sérénité. M. Poisson est signataire du même amendement. Merci, M. le Président. Même argumentation, je ne vais pas détailler. Pour la bonne compréhension, ma propre bonne compréhension, c'est duquel s'agit-il, M. le Président ? C'est celui qui était classé CL 19 de M. Decaule, mais vous ne figurez pas sur la liste, mais vous l'avez déposé. D'accord, très bien. Merci. C'est pour ça que je m'y perdais un peu. Oui, mais connaissons la cohérence de votre pensée, je suis certain que vous ne seriez pas désarçonnés. Désarçonner pour un poisson, ce n'est pas le bon animal, M. le Président. Je vous remercie. J'ai vu la proposition de loi que vous proposiez. Je crains de ne pas être visé par le dernier article. cette remarque vaut pour la précédente liste. Vous êtes aussi signataire, même si ça ne figure pas sur le document que vous avez sous les yeux. Très bien, je vous remercie. Je soumets donc au vote cet amendement. Les deux amendements qui ont un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre, ces deux amendements sont repoussés. Nous arrivons au CL 20 qui concerne le code de l'environnement. Je vous le dis de façon à trouver vos repères. Et donc, Philippe Gosselin, le 612. Écoutez, on va reprendre les mêmes arguments, M. le Président. Vous n'êtes pas obligé pour le dire défendu. Non, 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 mais ça permettra d'expliciter. Le code de l'environnement est suffisamment important pour qu'on ne le néglige pas et qu'au moins il soit cité ce soir. Pas de problème. L'argumentation, évidemment, est la même. Merci beaucoup, M. Poisson. Oui, même argumentation, M. le Président. Je vous remercie. Même avis des rapporteurs. Même avis, M. le rapporteur. Même avis, il n'y a pas de problème. Je soumets au vote cet amendement qui est pour, qui est contre. Les amendements sont repoussés. Le CL21 qui concerne le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. M. Gosselin. On a là un code aussi qui mérite qu'on s'y attarde quelques instants. Bien sûr. Et je défendrai le même argument. Très bien. Alors, M. Poisson, le CL385. Oui, la complexité technique de ce code qui n'échappe à personne mériterait que le Parlement il passe à quelques heures. Lui, M. le... Et compte tenu des tâches qui attendent le gouvernement dans les mois qui viennent, il conviendrait le soulager de cet effort qui, n'en doutons pas, va le handicaper pour le reste. L'amendement est défendu, M. le Président. Je vous remercie. M. le rapporteur. L'avis des favorables. Parfait. Je soumets au vote qui est pour, qui est contre. Les amendements sont repoussés. Nous arrivons au code général des impôts. M. Gosselin. Le code général des impôts, justement, alors d'une grande importance. On en parle suffisamment en ce moment et de son respect pour qu'on ne s'attarde pas quelques instants. Je crois qu'effectivement, le Parlement en matière d'impôts a une légitimité encore plus grande. Je rappellerai que les Etats généraux ont été convoqués à l'origine pour voter l'impôt que si on a un Parlement qui, aujourd'hui, est censé être libre à défaut d'être totalement souverain, il lui revient de voter l'impôt. Et donc, tout ce qui concerne le code général des impôts me semble par essence même relevé de la compétence du Parlement et en aucun cas d'une ordonnance fut-elle application de l'article 38 de la Constitution. Merci beaucoup. Le 386 de M. Poisson. Même argumentation, il est défendu, M. le Président. L'avis du rapporteur. L'avis défavorable. M. Geoffroy. Merci, M. le Président. Vous avez remarqué qu'étant donné que je ne suis pas signataire, ce que je regrette énormément de ces amendements, je me permets malgré tout de solliciter le droit d'intervenir en réponse au rapporteur. Utilité laconique. Sa réponse contenait plein d'interrogations que je vais me permettre de reprendre. Moi, je voudrais me montrer assez surpris devant la contradiction qu'il y a avec cet article 4 bis à utiliser l'article 38 pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les jurisprudences récentes ou moins récentes, mais elles s'affirment au fur et à mesure de leur existence du Conseil constitutionnel, font valoir qu'une des raisons qui justifient l'utilisation de l'article 38 est l'urgence. Or, comment pouvons-nous justifier de l'urgence lorsque le recours à l'article 38 va, en l'occurrence, ralentir la mise en œuvre du texte ? Ça va mettre en difficulté l'opérationnalité du texte puisque l'ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois. Le sera-t-elle dans un délai de 2 jours, 3 jours ou 6 mois ? On ne sait pas. Ensuite, il faudra qu'elle soit ratifiée. Dépôt dans les 3 mois à compter de la publication de l'ordonnance puis ensuite discussion. J'espère que le gouvernement ne privera pas le Parlement de discussion au moment de la loi de ratification, ce dont il nous prive aujourd'hui. Bref, il y aurait urgence, mais nous irons en sens inverse du bureau cherché et des dispositions nombreuses qui découlent de cette loi ne pourront pas rentrer en vigueur avant que la loi de ratification des ordonnances ne soit discutée puis ensuite votée puis ensuite promulguée. Comment se fait-il que le gouvernement ne trouve pas plus cohérent de mettre dans la loi d'aujourd'hui toutes les dispositions qui permettraient que pour tous les codes le code civil qui n'est pas concerné par le 4 bis mais tous les autres codes dont on est en train d'égrener la liste concernée par le 4 bis puissent prendre effet immédiatement au moment de la mise en oeuvre de la loi et non pas quelques mois on ne sait pas combien après la publication de la dite loi raison supplémentaire me semble-t-il pour que nous adoptions cet amendement comme tous les amendements qui vont dans le même sens. Merci beaucoup l'avis du rapporteur Je veux préciser quand même pour éclairer et qu'il n'y ait pas de contre-vérité dite que M. Guy Geoffroy a tort l'ensemble de notre législation sera applicable au couple de même sexe le jour même de sa promulgation au titre en vertu de l'article 4 précédemment étudié le 4 bis ne sert qu'à faire avec des coordinations textuelles pour de la lisibilité bien évidemment les articles seront d'application immédiate mais si vous le savez très bien vous faites juste semblant de ne pas comprendre Merci beaucoup je vais soumettre au vote ces deux amendements avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre ces amendements sont repoussés nous venons ainsi d'évoquer le 5ème code il y en a 14 donc nous sommes au 6ème qui est celui de la justice militaire avec la parole qui est donnée à monsieur Philippe Gosselin Je crois que je voudrais revenir quelques instants sur les propos de notre rapporteur la loi ne peut être d'application immédiate qu'à condition que l'ensemble de ces dispositions soient connues l'article 4 effectivement concerne le code civil c'est une chose et je le rappelle encore une fois à l'exception du titre 7 qui est consacré à la filiation avec toutes les difficultés qui avaient déjà été évoquées mais que je rappellerai évidemment incidemment et avec la nécessité d'avoir cet article 4 bis et l'ensemble des codes applicables donc je crois que c'est un leurre que d'affirmer que le texte pourrait être d'application immédiate alors même que l'ensemble des dispositions ne seraient pas connus et je crois qu'on aurait tort de considérer cet article 4 bis l'habilitation par voie d'ordonnance du gouvernement on aurait tort de le considérer comme un simple article finalement technique secondaire alors qu'il est une des pièces essentielles c'est bien du reste pour cela que le gouvernement a cherché à nous le soustraire et on a capté en quelque sorte la compétence du parlement sur ce point donc je crois que c'est vraiment faux de l'affirmer de le répéter ainsi monsieur le rapporteur merci monsieur Poisson voulez-vous compléter l'explication déjà exhaustive de monsieur Gosselin vous me cherchez monsieur le président si vraiment vous trouvez que je trouve des compléments je vais les trouver je vous rappelle que vous avez 55 amendements derrière qui déclinent la même chose justement l'argumentation de mon collègue Gosselin était excellente monsieur le président très bien merci l'avis du rapporteur avant que je donne la parole à Guy Geoffroy avis défavorable merci Guy Geoffroy oui monsieur le président notre rapporteur tout à l'heure nous a donné une raison supplémentaire de nous opposer à ce recours aux ordonnances il nous dit tout ça ne nécessite pas tout le débat auquel vous êtes en train de vous livrer c'est technique c'est de la coordination le conseil constitutionnel appréciera que la notion de mise en oeuvre du programme du gouvernement s'applique également à des éléments de coordination qui ne serait que de la broutille moi vraiment merci de cette déclaration qui va servir sans nul doute à ce que le conseil constitutionnel puisse donner son opinion qui bien évidemment deviendra ensuite la nôtre sur l'usage que j'estime de plus en plus excessif et inopportun à l'article 38 merci je soumets au vote ces deux amendements qui ont eu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre ces deux amendements sont repoussés donc après avoir traité le code de justice militaire nous arrivons au code des pensions civiles et militaires de retraite avec un plaidoyer de Philippe Gosselin pas pro-domo effectivement justice militaire et retraite militaire je n'y suis pas et je ne suis pas concerné mais je crois que les arguments sont toujours les mêmes il faut les dérouler avec force c'est un non-sens que ce recours aux ordonnances et à l'ordonnance de l'article 38 et encore une fois en enfonçant le clou cet article est tout sauf secondaire et l'on prive là le Parlement d'un moyen important et sur des éléments législatifs qui sont fondamentaux Merci beaucoup Monsieur Poisson Merci Monsieur le Président Même argumentation que celle qui vient d'être développée par notre collègue Gosselin mais peut-être que pour éclairer notre lanterne le rapporteur pourrait prendre un exemple concret de ce que pourrait être une modification comme il le dit enfin on est presque sur les conséquences matérielles en définitive si j'écoute bien votre argumentation je ne crois pas que ce soit le cas mais peut-être que vous pourriez effectivement nous donner un ou deux exemples de ce que pourraient être les modifications opérées par ordonnance d'un ou deux textes qui nous attendent ça nous permet après de mieux comprendre ce que peut-être le fondement de notre désaccord Monsieur le rapporteur Avis du rapporteur Je vous promets de le faire en séance Avis défavorable Très bien Je soumets au vote le CL 116 et le CL 388 qui est pour qui est contre les deux amendements sont repoussés Alors le 25 porte sur le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Donc c'est Monsieur Gosselin qui nous le présente Oui et je voudrais revenir quelques instants sur les promesses que nous fait le rapporteur au fil de nos amendements Je crains Monsieur le Président et je prends mes collègues à témoin que 25 heures ne suffisent pas à remplir les engagements de notre rapporteur Le temps du rapporteur n'est pas décompté dans les 25 heures Monsieur le député C'est une bonne nouvelle effectivement vous avez raison de le rappeler donc l'engagement pourra sans doute être tenu voilà qui va allonger considérablement au-delà du 23 avril et de la date qui avait été envisagée initialement pour un vote solennel Le rapporteur ne reculera devant rien pour satisfaire la représentation nationale Monsieur le député Poisson Acte lui en est donné Monsieur le Président par votre bouche J'invite quand même Monsieur le caisseur à prévoir l'ouverture de la buvée de samedi et dimanche parce que effectivement si le rapporteur doit répondre à toutes les questions qu'on lui a posées en séance ça va prendre un certain temps Mais Monsieur le rapporteur je note quand même avec une forme de regret que vous défendez avec beaucoup de conviction un texte dont vous ne mesurez pas vous-même au moment où nous parlons toutes les conséquences comprenez ma gêne à devoir vous interroger ainsi mais très franchement nous préférerions avoir quelques éclaircissements ici en commission puisque je rappelle que le texte qui viendra en débat en séance plénière est celui de la commission donc j'ai bien pris acte de votre promesse Merci beaucoup l'avis du rapporteur Même avis défavorable Je vous interromps peut-être Monsieur Poisson Oui mais je me rattraperai la prochaine fois Monsieur le Président Je soumets donc au vote de la commission l'amendement 617 et le 389 que viennent de défendre tous les deux Philippe Gosselin et Jean-Frédéric Poisson qui est pour qui est contre les deux amendements sont rejetés Nous passons à la phase pénale du dossier par le code de procédure pénale avec Monsieur Gosselin le 618 Si j'ai bien senti un peu d'amusement avec le code des pensions militaires et d'invalidité là je crois qu'on est sur un code que d'aucuns qualifieront de lourd on touche à l'essence même de ce qui fait l'Etat l'Etat de droit la procédure la justice et je crois qu'on aurait grand tort de s'en remettre à une ordonnance pour un sujet aussi important et ça démontre une fois de plus qu'on a tout sauf un sujet secondaire des matières secondaires des codes qui seraient totalement subsidiaires dans cet article 4 bis et donc il convient de redonner tout son pouvoir au Parlement et à l'Assemblée en dernier lieu Monsieur Gosselin pardon Monsieur Poisson pour le 390 Oui même argument c'est je crois cette fois le poids et l'importance de ce code dans l'architecture et l'économie générale de notre droit qui nous pousse à demander que le Parlement soit saisi en toutes circonstances sur ces modifications avis du rapporteur défavorable je soumets au vote de la commission ces deux amendements qui concernent le code de procédure pénale qui est pour qui est contre les deux amendements ne sont pas adoptés alors ensuite j'en suis au code de sécurité sociale avec l'amendement 619 de Philippe Gosselin On a sans doute un des codes les plus importants qui touche finalement chacun au plus intime par les avantages par les droits les devoirs les obligations qu'il fait peser par un certain nombre aussi de créances qu'il permet de dégager pour les uns ou pour les autres et je crois qu'on a là une fois encore l'illustration de la nécessité de ne pas déposséder le Parlement et donc rejet de cette façon de procéder du gouvernement par voie d'ordonnance Le 391 de M. Poisson Merci Avis du rapporteur Défavorable Je soumets au vote de la commission qui est pour adopter le 619 et le 391 qui est contre ces amendements sont rejetés Le code des transports M. Gosselin Je sens bien qu'il peut faire davantage sourire que d'autres être considéré comme moins important mais il me semble que bien au contraire la liberté d'aller et de venir est un principe à valeur constitutionnelle un principe qui a été reconnu par de nombreuses jurisprudences du dit conseil et qu'il est tout aussi important dans ces conditions de reconnaître la compétence pleine et entière du Parlement sans artifice et donc en ne procédant pas par le biais de l'article 38 et par voie d'ordonnance merci beaucoup le 392 de M. Poisson oui c'est la même argumentation merci l'avis du rapporteur et c'est le même avis défavorable je suppose que ça va être le même vote qui est pour l'adoption de ces amendements qui est contre ces amendements sont rejetés il nous reste encore trois codes et le code du travail est le nouveau que nous étudions le code du travail M. le Président a quelques jours du 1er mai qui est une date toujours importante pour ceux qui manifestent leur attachement au travail tout le monde mais oui mais oui chers collègues je vois que le code du travail susciterait quelques commentaires mais c'est un code qui est des plus important qui a parfois été oublié massacré je vous laisse je vous laisse le soin je vous laisse le soin de ce commentaire effectivement on a quelques textes à peine quelques jours encore et je crois que c'est la semaine dernière que le texte de l'accord interprofessionnel a été plus ou moins massacré mis au vote dans des conditions tout à fait régulières je vous rassure aucun procès d'intention mais voté par une majorité qui m'a paru en peau de chagrin enfin en tout cas une majorité qui loin d'être plurielle était plutôt monolithique et donc disais-je à la veille de ce 1er mai et de l'hommage qui est dû au code du travail et bien je crois qu'il devrait y avoir le respect de son contenu de ce qu'il apporte des droits aux obligations essentielles qu'il dégage et tout cela devant relever de la pleine et entière compétence du parlement sans être soustrait honteusement et scandaleusement par l'article 38 de la constitution et par voie d'ordonnance merci monsieur Poisson oui merci monsieur le président je suis heureux que le premier question reconnaisse ici même que le code du travail a encore été massacré récemment ça me fait plaisir je l'ai entendu comme ça monsieur le premier question c'est parce que j'essaye d'être un interprète de votre pensée si clair d'habitude qu'il m'étonne que vous ayez oublié cet adverbe dans la conversation voilà oui c'est ce code là aussi qui est si important pour l'ensemble des relations évidemment sociales et de travail dans notre pays mérite que le parlement s'y penche de près et que pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées précédemment le recours aux ordonnances soit écarté si je me permets cette facétie après avoir évoqué le premier mai je m'attendais à ce que vous évoquiez le premier avril si c'est sa fête c'est pas celle du travail c'était un private joke pour monsieur Poisson l'avis du rapporteur l'avis du rapporteur je ne sais pas où monsieur Philippe Gosselin a trouvé la majorité réduite en peau de chagrin en même temps ce soir nous sommes 25 vous êtes 6 avis défavorable très bien je soumets donc au vote à la commission les deux amendements 620 et 394 qui est pour qui est contre ces amendements sont rejetés nous arrivons au CL30 que monsieur Decaul aurait pu présenter mais le texte est le même que celui de monsieur Gosselin qui est le 622 qui concerne le code du travail applicable à Mayotte alors justement monsieur le président le code du travail applicable à Mayotte vous ne croyez pas si bien dire à l'heure où je vous parle j'aurais dû j'aurais dû et vous le savez j'aurais dû être à Mayotte pour une émission j'ai espéré un instant que vous y soyez mais je le vois bien mais fidèle et homme de conviction j'ai rayé de la carte si je puis dire de ma carte en tout cas à Mayotte pour être là ce soir et Dieu sait que c'est important le code du travail à Mayotte vous savez bien que la départementalisation est à peine achevée elle va se poursuivre pendant plusieurs années Mayotte est devenu le 101ème département français il y a deux ans maintenant je ne reviendrai pas sur les sultans batailleurs sur cette façon dont Mayotte a été rattachée à la France volontairement c'est un processus tout à fait sous-hygénérie et je crois que les Mahorais ont droit à beaucoup d'égards et je crois que ça serait une façon habile heureuse et pour tout dire à l'honneur du Parlement que de pouvoir dans le cas de Mayotte retravailler comme il se doit le code du travail qui nécessite un certain nombre d'ajustement et non pas procédé par la voie de l'article 38 de la Constitution M. le Président Merci beaucoup M. le député 395 M. Poisson Je peux dire sans surprendre quiconque que M. Gostin était très complet dans l'exposé de cet amendement ne trouvant rien à ajouter M. le Président il est défendu Très bien l'avis du rapporteur Défavorable qui est pour l'adoption de ces deux amendements qui concernent Mayotte qui est contre ils sont rejetés nous arrivons au dernier code le code du travail applicable aux territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l'Outre-mer M. le député Gosselin vous défendez donc le 623 Et oui je n'avais pas prévu cette semaine me rendre dans les territoires en question puisque j'étais déjà censé être à Mayotte mais je crois qu'un petit tour de l'Outre-mer s'impose alors sans voyage particulier mais au moins pour être assuré d'avoir un droit correctement applicable et il me semble que compte tenu des compétences des uns ou des autres compétences aussi particulièrement éprouvées de nos collègues de l'Outre-mer que nous aurions tout à fait intérêt à mettre à profit ces compétences directement ici à l'Assemblée nationale plutôt que de nous laisser désaisir par voie d'ordonnance par un gouvernement qui ne pourra pas faire aussi bien et je pense que nous pourrions même faire mieux Merci M. Gosselin M. Poisson pour le 396 Je me rallie mot pour mot à la conclusion de notre collègue Gosselin à l'instant je ne vois pas pourquoi au terme de ces conversations le gouvernement s'y est mieux placé que nous pour traiter ces différents sujets Alors l'avis du rapporteur qui ne va pas nous surprendre Il est défavorable Très bien M. Geoffroy Oui M. le Président nous sommes au dernier amendement relatif à cette liste qu'il était fort utile d'ailleurs de passer en revue des codes qui vont voir s'appliquer les dispositions de cette loi si jamais elle était promulguée et comme Mme la garde des Sceaux n'a pas pu dégager de son agenda le temps qui lui aurait permis de rester avec nous et d'être en ce moment avec nous pour parler de cette habilitation que l'Assemblée nationale et donc le Parlement lui donnerait donnerait au gouvernement je voudrais savoir si notre rapporteur sait à défaut du détail des textes qui seraient inclus dans ces ordonnances où en est le gouvernement par rapport à l'élaboration de ces textes et au calendrier prévisionnel du dépôt du projet de loi de ratification c'est à dire dans la période des six premiers mois prévus par l'article 4 bis est-ce qu'on sera plus près des six mois que du premier mois ou du troisième mois le rapporteur a-t-il une idée assez précise de l'état de l'avancement de la question côté gouvernement merci monsieur le député monsieur le rapporteur un avis sur ces deux amendements un avis défavorable et pour monsieur Geoffroy vous adressez vos interrogations au gouvernement je vous propose de les formuler en séance mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui bien évidemment mais non le rapporteur assume ses responsabilités il ne peut pas parler pour le gouvernement en tout cas pas encore très bien je soumets au vote ces deux derniers amendements concernant la longue liste des 14 codes que nous avons énumérés qui est favorable à leur adoption qui est hostile à leur adoption les deux amendements sont repoussés nous entamons maintenant une série de monsieur Gosselin voulait dire un mot pour remarquer avec vous monsieur le président qu'en effet il s'agit d'une longue liste de 14 codes et je crois qu'une telle liste de 14 codes est loin d'être anodine et ne peut être réduite à une simple enveloppe technique de coordination telle que le gouvernement a voulu nous la vendre en fin d'après-midi et telle que le rapporteur semble ou fin je ne sais vouloir nous la vendre à nouveau donc je crois que 14 codes qui vont être impactés de façon substantielle démontrent bien à la fois la quantité la qualité du travail qui est soustrait au parlement et les impacts et les impacts que vont que va avoir cet article 4 bis et je tenais à le souligner à nouveau rebondissant sur le chiffre que vous évoquiez monsieur le président merci beaucoup nous arrivons à une série si j'ai bien compté de 55 amendements déposés par Jean-Frédéric Poisson à qui je suggère de pratiquer comme avant l'interruption et donc de nous faire une présentation globale ça recommence monsieur le président j'ai pas dit que je ferais de déclaration de principe cette fois-ci c'est vrai oui les amendements qui vont du CL 311 au CL 360 inclus dans les liasses qui sont à notre disposition sont effectivement la déclinaison article par article des amendements de principe que venons de décliner sur 14 codes tous ces amendements visent à exclure chacun des articles mentionnés dans ces amendements ces articles du champ de la future ordonnance si jamais l'Assemblée nationale devait s'accorder avec le Sénat sur ce sujet j'ai défendu les arguments tout à l'heure à l'article 4 bis sur la suppression des deux alinéas puis sur un certain nombre de codes je viens de refaire je vais donc proposer à la commission d'effectivement faire une présentation globale de ces amendements et de procéder à un vote global sur ces amendements puisque c'est le même esprit et la même logique cela étant au terme de ce débat puisque nous avons clore avec ces articles à quelque chose près la discussion avec ces amendements clore la discussion sur l'article 4 bis alors on pourra parler après je veux simplement dire ceci que à aucun moment c'est ça qui est intéressant dans notre échange de ce soir c'est qu'à aucun moment dans la première lecture que ça soit sur le texte initial du projet de loi ou sur l'amendement balai de l'article l'ancien article 4 la question de l'exhaustivité et de la portée générale universelle sans omission des deux premières formules n'a été abordée et nous découvrons ce soir qu'il a fallu en réalité la rédaction du sénat l'article 4 bis pour trouver enfin la martingale qui permettrait de n'exclure aucun texte des dispositions et des conséquences du projet de loi alors c'est un peu curieux parce que je me souviens qu'effectivement ces deux formules précédentes nous avaient été présentées dans toutes leurs vertus comme tout à fait susceptibles de répondre aux critères d'universalité qui est en principe celui des lois que nous prenons donc ce qui ajoute à mon étonnement et j'ajoute qu'à la fin ou quasiment au terme de la discussion de cet article 4 bis je ne suis toujours pas convaincu de la nécessité de recourir par ordonnance mais rétrospectivement je relis nos débats en première lecture tant en commission qu'en séance avec une certaine forme de critique pour en rester à ce mot donc voilà monsieur le président les conditions dans lesquelles il est possible que la commission examine ces 55 amendements ils sont défendus tous les uns après les autres et dans les conditions que je viens de dire si ça convient à la commission merci monsieur le député de votre esprit de compréhension le rapporteur donne un avis défavorable la densité la densité était proportionnelle au nombre je vais donc soumettre au vote les 55 amendements qui sont répertoriés entre le CL 311 et le CL 360 déposés par Jean-Frédéric Poisson et dont il vient de présenter globalement le sens qui est favorable qui est défavorable les 55 amendements sont repoussés encore merci monsieur le député pour votre courtoisie je n'ai plus d'amendement sur le 4 bis et donc je vais soumettre au vote de la commission le vote de cet article le 4 bis qui est favorable qui est défavorable le 4 bis est adopté nous arrivons selon toute logique au cas de terre avec une première série de suppressions de demandes de suppression de l'amendement et monsieur Gosselin est à nouveau le premier pour cette fois on continuera effectivement article 4 qui concerne les critères d'éligibilité au statut d'association familiale c'est un article qui a été assez discuté qui est issu d'un amendement de Marie-Georges Buffet et qui avait ou qui a pour objectif à faciliter aux associations représentant les familles homoparentales et à celles représentant les familles constituées autour d'un pacte civil de solidarité l'accès au statut d'association familiale je ne vois pas en quoi cet article serait nécessaire parce qu'aujourd'hui rien n'interdit au regard des exigences posées par l'article L211.1 du SASF que des associations représentent les familles homoparentales et qu'elles puissent se voir reconnaître la qualité d'association familiale donc je pense et je trouve que cet article est redondant qu'en l'incluant la loi a plutôt tendance à bavarder et qu'il serait préférable au contraire de s'en tenir au dit article 211-1 que j'évoquais à l'instant donc pour toutes ces raisons et pour cette raison essentielle de redondance de bavardage de la loi et donc pour sa bonne compréhension mon amendement vise à la suppression de cet article 4 de terre je vous remercie la parole est à monsieur Poisson pour le 760 oui il y a plusieurs aspects monsieur le président dans cet article qui justifierait de mon point de vue sa suppression d'abord il me semble qu'il y a un changement de nature du pacte civil de solidarité monsieur Dussopt a rappelé tout à l'heure que effectivement je maintenais mon désaccord de principe à l'égard de cette disposition mais elle existe je me souviens en revanche des débats qui ont présidé à son instauration et je me souviens de l'énergie avec laquelle ces défenseurs ont voulu absolument distinguer le paxe du mariage pour un certain nombre de raisons en particulier la première d'entre elles qui voulait que les contractants d'un paxe fussent libres de se lier par le paxe aussi facilement que de se délier à ce titre nous avions d'abord le parlement nos collègues d'alors avaient débattu sur des articles défendus par le groupe communiste de l'époque j'ai souvenir de notre ancien collègue avec une pensée pour lui en ce moment précis Biers-Singer qui avait défendu la possibilité pour le paxe de se dérouler en mairie j'ai souvenir des modalités de la dissolution du paxe avec cette affaire de l'être recommandé qui a valu des débats très longs très nourris et très intéressants sur le plan juridique qu'on a qualifié de répudiation administrative bref tout était fait dans ce paxe pour qu'il soit parfaitement distingué du mariage et ça se comprenait très bien puisqu'il y a un lien un élément qui les différencie de manière tout à fait spécial l'un de l'autre c'est la durabilité de l'engagement puisqu'il faut rappeler même si on ne le dit pas aux époux sans doute par politesse envers eux le jour où ils se marient l'engagement qu'ils prennent devant les maires ou les officiers d'état civil perdure au delà même de la durée du mariage ce qui n'est pas le cas dans le pacte civil de solidarité puisque les obligations des deux contractants cessent avec la dissolution même de ce contrat et donc le fait qu'on ré-assimile ou qu'on assimile dans cet article en réalité et qu'on donne les mêmes droits aux contractants du paxe qu'aux mariés me paraît être d'abord une dénaturation du paxe premièrement et deuxièmement quelque chose qui est exagéré par rapport à la réalité de l'engagement que les paxés prennent l'un à l'égard de l'autre avec je le répète cette différence fondamentale qui est que l'engagement d'un paxé à l'égard de son contractant cesse le jour de la dissolution qui je le rappelle peut se faire sans préavis par simple d'être recommandé adressé aux grèves du tribunal ce qui explique par ailleurs que alors que le juge du mariage répartit les biens entre les deux époux avant de prononcer le divorce pour que le patrimoine se fasse la répartition de patrimoine se fasse de manière la plus équitable possible on va dire ça comme ça même si c'est compliqué le juge civil est souvent saisi après la dissolution du paxe parce que un certain nombre de conflits ça se comprend d'ailleurs très bien naissent du fait que les paxés n'ont pas prévu dans le contrat qu'ils ont passé ensemble de modalité de répartition des biens en fonction de leur acquisition de leur usage ou ainsi de suite donc nous sommes dans deux régimes complètement différents à cause je le répète du caractère durable de l'engagement des personnes mariées même après la dissolution du mariage s'il a lieu ce qu'évidemment personne ne souhaite donc le fait d'assimiler ces deux régimes d'union me paraît très exagéré premièrement et me paraît absolument pas compatible avec la réalité de l'engagement des paxés les uns vis-à-vis des autres premier élément qui concerne le 1 de cet article deuxième élément sur les associations familiales nous avons débattu débattu assez longuement de l'amendement de notre collègue Buffet en séance plénière l'autre fois nous avons dit les craintes que nous avions sur cet amendement qui ne nous paraissait pas compatible avec la liberté garantie par la constitution de s'associer et dans la liberté de s'associer d'accueillir qui on le souhaite dans le périmètre de l'association je le redirai à l'occasion d'amendements de suppression du grand 2 dans l'article 4 de terre mais il me semble qu'un certain nombre de mouvements familiaux ont d'ores et déjà pris position de manière extrêmement claire en faveur du mariage pour les couples homosexuels d'ailleurs le rapporteur les a reçus au moment des auditions en première lecture avant la première lecture tout loisir est donné aux couples homosexuels d'adhérer à ces associations familiales qui existent déjà et je ne vois pas en quoi on pourrait contraindre les associations qui sont libres de se constituer comme elles le veulent d'accueillir en leur sein quelques adhérents quelques adhérents j'ai bien dit que ce soit donc pour ces deux raisons monsieur le président j'ai demandé la suppression de cet article monsieur Fenech pour le même argumentation que le collègue Poisson et Gosselin merci monsieur Geoffroy le 884 et monsieur Ciotti 946 oui naturellement je soulèverai les mêmes arguments qui viennent d'être rappelés par nos collègues Jean-Frédéric Poisson et Gosselin mais simplement permettez-moi de relever une contradiction dans la modification qui a été apportée par amendement à cet article si on met sur le même plan le pax et le mariage finalement toute la logique qui sous-tendait ce texte démontre son caractère inopportun nous avons souhaité à plusieurs reprises et je regrette que vous ayez rejeté les amendements allant dans ce sens et notamment ce qui a été rejeté les amendements de cette nature qui ont été rejetés au Sénat nous avons voulu introduire une forme d'union civile pour les couples de même sexe qui élargissait les prérogatives liées au pax je crois que c'était la solution évidente là en mettant sur le même plan à la fois le mariage et le pax vous démontrez qu'on aurait pu aller sur ce plan je regrette que vous n'y soyez pas allé et sur la modification du code de l'action sociale et des familles je rejoins naturellement l'argumentation qui a été développée à l'instant monsieur le rapporteur merci monsieur le président la majorité a montré en première lecture à bon droit sa volonté de faire en sorte que les associations réunissant les familles homoparentales puissent être accueillies ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les UDAF et les UNAF c'est une volonté qui a été confirmée par le Sénat le Sénat a souhaité faire quelques clarifications rédactionnelles sur cet article 4R et il est évidemment toujours pertinent de le maintenir c'est pour cette raison que je donne un avis défavorable à la suppression de cet article je soumets donc au vote à la commission les 5 amendements tels qu'ils viennent d'être défendus avec un avis défavorable du rapporteur qui est favorable à ces 5 amendements leurs auteurs qui est contre ces amendements le reste de la commission les amendements sont repoussés nous avons ainsi ensuite 4 amendements le 401, 402, 403 de monsieur Jean-Frédéric Poisson qui propose de supprimer la linéa 1 la linéa 2 la linéa 3 oui c'est ce qu'on appelle avoir le sens de la continuité et donc oui enfin je considère que je l'ai déjà défendu donc je ne vais pas y revenir mais j'attends avec impatience la réponse du rapporteur peut-être a-t-il réservé pour la suppression du premier alinéa de l'article sur la question du PACS monsieur le président l'avis du rapporteur il est défavorable il est défavorable je soumets donc au vote vous avez défendu les 3 amendements là monsieur le député ou un seul un seul d'accord le 401 est donc soumis au vote de la commission qui est pour qui est contre le 401 est rejeté le 402 monsieur le député on va pas systématiquement entrer dans une affaire de teasing mais quand même ça s'appelle des amendements cocotiers c'est ça j'en rappelle la substance si vous me permettez mais je vous en prie monsieur le prie amendement déposé par Jacques Toubon en 1982 me semble-t-il sur les lois sur les nationalisations où une disposition prévoyait que l'on ne puisse pas diriger une entreprise nationalisée si on avait plus de 60 ans et monsieur Toubon avait déposé un amendement en disant sauf si on peut monter à haute au cocotier en moins de 29 secondes puis un deuxième amendement en moins de 28 secondes puis un troisième amendement en moins de 27 secondes et Jean-Louis Pezant qui était le secrétaire général de l'Assemblée avait appelé ça un amendement cocotier donc monsieur le député vous défendez les amendements cocotiers pas tout à fait parce qu'ils portent sur des élédiats différents comme vous le remarquez oui mais c'est la linéa la linéa 2 la linéa 3 ils ne disent pas tous la même chose non plus accordez-moi cette différence donc je réitère ma demande à monsieur le rapporteur qui a répondu laconiquement sur l'exposé des motifs de la linéa 1er parce que j'aimerais bien avoir quand même son interprétation de l'assimilation du régime du paxe à celui du mariage qu'installe cet article qui n'est tout de même pas anodin et qui de mon point de vue fait partie des dispositions très nouvelles adoptées par le Sénat ou alors les mots n'ont pas de sens l'avis du rapporteur sur le CL402 que vient de défendre monsieur Poisson avis défavorable merci monsieur Geoffroy monsieur le président je voudrais que vous me rassuriez parce que vous parlez de ces amendements comme étant des amendements cocotiers j'espère que dans votre esprit ce ne sont pas des amendements à la noix l'élégance de cette commission est fascinante alors avis du rapporteur il l'a donné il est défavorable je soumets au vote le 402 qui est pour qui est contre le 402 est rejeté le 403 monsieur Poisson au risque d'avoir l'impression de passer le singe sur les poses du rapporteur je réitère ma demande ma question me paraît quand même pas si compliquée que ça j'ose espérer que le rapporteur de ce texte a un avis sur cet ajout par le Sénat dont je répète qu'il n'est pas anodin s'il n'en a pas qu'il dit simplement j'ai pas d'avis ça ne me rassurera pas forcément mais c'est ainsi et s'il en a un j'aimerais bien qu'il le donna merci monsieur le président avis du rapporteur sur le 403 puisque vous insistez beaucoup monsieur Poisson je vais vous dire que l'avis du rapporteur de votre rapporteur est à peu près le même et même le identique à celui du rapporteur au Sénat qui a motivé ce choix par la simplification de l'adhésion des familles recomposées autour d'un couple paxé au sein desquels l'adhésion des familles au sein desquels les enfants dont deux filiations établies qu'à l'égard d'un des deux membres du couple le second faisant office de beaux-parents avis défavorable merci je soumets donc au vote le 403 qui est qui est un avis défavorable du rapporteur qui est pour l'adoption du 403 qui est contre l'avis du 403 l'amendement est repoussé j'en ai ainsi terminé des amendes qui visaient l'article 4 terre monsieur le président pour la bonne compréhension de nos débats est-ce que le rapporteur pourrait préciser juridiquement le terme de office 2 c'est assez intéressant c'est une notion juridique qui me paraît un peu floue le office 2 m'intéresse je vais finir mon vote sur le 4 terre qui est favorable à l'adoption 4 terre l'article 4 terre qui est contre l'article 4 terre est adopté nous faisons un bon numérique conséquent puisque nous arrivons à l'article 11 avec une série de propositions de suppression de cet article dont le premier est je commence par la fin pour changer Eric Ciotti le 947 monsieur le député merci monsieur le président cet article vise et on pourrait presque s'en amuser à gommer toute forme de distinction entre les hommes et les femmes à supprimer toute forme d'altérité le terme femme est remplacé par elle le terme homme est remplacé par il donc on est au coeur de la problématique que l'on a à maintes occasions rappelées les mots père ou mère de façon pudique sont remplacés par les deux parents donc on est au coeur de ce débat qu'on a dénoncé et qui vise au travers de ce texte particulièrement dangereux à gommer toute forme d'altérité dans notre société et donc à modifier en profondeur notre organisation sociale ce qui présente des risques majeurs merci monsieur le député monsieur Fenech le 823 nous sommes sur l'article 11 mais la défense de monsieur Ciotti portait sur un plan global naturellement l'amendement n'est qu'une question de détail monsieur Poisson 761 plutôt que de vous moquer de vos petits camarades très bien monsieur Morel à l'huissier en lui s'étant la bienvenue le 637 est-ce que vous pourriez nous expliquer le fondement de votre amendement monsieur le député très bien je vous remercie le 606 monsieur le député je m'étonne de retrouver ici le code des pensions civiles et militaires parce que j'ai été totalement opposé à ce que l'article 4 bis se substitue par voie d'ordonnance à notre propre appréciation mais quitte à intégrer dans l'article 4 bis le code des pensions civiles et militaires puisque tout à l'heure nous avons longuement parlé du code des pensions civiles et militaires je m'étonne qu'il n'y figure à point et ça ne laisse pas de m'interroger effectivement donc je propose par principe de précaution de le supprimer et non sans avoir précédemment monsieur le président salué la minute nécessaire historique culturelle dont vous nous avez vous nous avez consacré et c'est vraiment une minute nécessaire sans aucune autre allusion bien sûr l'avis du rapporteur avis défavorable je soupe Guy Geoffroy pardon je voulais vous faire remarquer monsieur le président que j'étais co-signataire de cet amendement je bats ma coulpe vous pouvez parfaitement défendre le 885 et que je souhaitais vraiment apporter ma vigueur à la défense de cet amendement elle nous a tous frappés le l'avis du rapporteur est donc défavorable il y a 6 amendements que je soumets à votre vote qui est favorable à leur adoption qui est contre leur adoption les amendements sont repoussés je soumets au vote l'ensemble de l'article 11 qui est favorable à l'adoption de l'article 11 qui est contre l'article 11 est adopté nous arrivons à l'article 14 avec une série de suppressions d'amendements et donc monsieur Gosselin pour le défendre le premier vraiment je n'arrête pas je n'ai de cesse de m'interroger sur la façon dont le gouvernement a procédé très sérieusement nous avons déjà égrené et j'y reviens dans l'article 4 bis 14 codes 14 codes et à chaque fois l'argumentation ou l'argumentaire a été de dire c'est du technique c'est de la coordination on ne fait que mettre en musique ce qui découle de l'article 1 et de l'article 2 et là il s'agit de nouvelle coordination dans le code de la sécurité sociale je trouve qu'il y a un manque de cohérence où l'ensemble relève de l'ordonnance au titre de l'article 38 de la constitution où rien ne doit y figurer là on a quelques bribes ici ou là dont on a peine à mesurer la cohérence et la cohérence c'est qu'au final c'est incohérent et donc je crois qu'il faut totalement supprimer cet article 14 et en revenir à beaucoup plus de sagesse merci beaucoup monsieur Morel à l'huissier pour le 638 monsieur Gosselin a très bien plaidé la cause très bien monsieur Poisson le 762 merci monsieur le président j'ai une nouvelle question à poser au rapporteur comme il me répondra en séance je suggère à monsieur Romand après samedi et dimanche de prévoir aussi l'ouverture de la buvette lundi puisque nous nous approchons vers des temps de débat qui sont très très supérieurs à ce qui avait été prévu initialement monsieur le rapporteur avez-vous la certitude que l'article 14 balaye exclusivement l'ensemble des occurrences prévues dans le code de la sécurité sociale sur les effets de ce texte c'est une question deuxième remarque ensuite pour rejoindre ce que vient d'expliquer notre collègue Philippe Gosselin alors j'avais déjà un peu de mal à saisir le bien fondé non pas l'articulation mais le bien fondé de l'articulation de l'article 4 et de l'article 4 bis mais alors je vois qu'avec l'article 11 puis l'article 14 et ça n'est pas tout à fait fini nous entrons là dans quelque chose qui me plonge dans des abîmes de perplexité parce que franchement vous expliquez il y a un quart d'heure ou 20 minutes et puis avant la suspension avec l'énergie que vous y avez consacrée et qui vous adore qu'effectivement il fallait absolument passer par les ordonnances pour s'assurer que l'ensemble des dispositions du texte seraient bien toutes incluses dans les différents codes avec la mécanique de l'ordonnance pour venir nous expliquer avec la même énergie et la même constance monsieur le rapporteur 20 minutes plus tard qu'en fait il faut quand même modifier par le biais de la loi le code de la sécurité sociale là j'avoue quand même qu'Oiat Koui perde son latin même si je vous l'accorde tout ça est écrit en français donc en définitive nous avons là un signe double de l'inconséquence du gouvernement qui demande l'application ou l'inscription de cet article 4 bis dans la loi et d'une certaine forme d'inconséquence aussi de la majorité de la commission qui l'a adoptée tout à l'heure parce que ou bien le parlement n'est pas en situation de prendre toutes les dispositions pour que les conséquences de ces textes soient réglées de manière uniforme ou en tout cas universelle ou alors il l'est bon mais là quand je regarde les dispositions qui sont proposées dans cet article à la première phrase je prends le 1 à la première phrase du premier alinéa les mots la femme assurée sont remplacés par les mots l'assuré alors si effectivement ça ça relève de la loi et si vous nous dites tout à l'heure en défendant l'article 4 bis qu'en réalité les modifications qui seront permises par ordonnance ne seront que des modifications de coordination si ça c'est pas une modification de coordination je ne sais pas ce que c'est parce que ça répond tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure il n'y aura pas de rétroactivité ça sera conforme à leur public tout ça c'est parfaitement décrit et ce sera des modifications la plupart du temps d'ordre matériel qui viseront à rendre le texte plus lisible voilà on y est alors qu'est-ce qui explique ce double régime d'un côté 4 bis sont 10 on met tous les codes et quand on vous explique qu'il faut retirer le code de la sécurité sociale vous dites non non il ne faut pas le retirer oui bien sûr parce qu'il est dans l'article 14 mais d'un autre côté je ne comprends pas pourquoi ces dispositions moi certaines d'entre elles qui sont dans l'article 14 ne relèvent pas de votre point de vue du régime de l'ordonnance il y a là la manifestation supplémentaire à mon avis d'une forme d'impréparation pour ne pas dire davantage j'ai parlé d'improvisation tout à l'heure je le maintiens d'une incohérence dans la méthode qui nous conduit à faire du travail de législatif qui ne me paraît pas satisfaisant du tout au moins sur la forme sur le fond c'est une autre affaire on se fait exprimer assez largement sur le sujet merci monsieur Fenech le 824 monsieur Geoffroy le 886 oui monsieur le président moi je je voudrais reprendre en le prolongeant le propos de notre collègue Poisson vous dites cohérence 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 et vous êtes dans la totale incohérence je sais bien que vous voulez faire adopter ce texte dans l'état on a déjà vu tout à l'heure avec les futurs époux combien tout ceci devenait totalement inintelligible mais là je crois que si vous vouliez être cohérent vous auriez proposé soit comme nous le faisons la suppression de l'article 14 soit à l'article 4 bis un amendement visant dans le premièrement du grand 1 à ce que soit rajouté à l'exception de celle du code civil et du code de sécurité sociale vous eût été totalement cohérent or vous ne l'êtes pas et alors je voudrais redire ici ce que j'avais eu l'occasion de dire en séance lors de la première lecture et que je redirais en séance vous êtes rattrapé par la langue par la langue française la langue française qui veut c'est comme ça que le masculin l'emporte ainsi mais et bien oui non mais non mais non mais madame non mais justement vous faites de la politique si bien que vous remplacez la femme assurée ce qui me semblait être quelque chose d'intéressant puisque on identifie une personne une femme elle est assurée on remplace la femme assurée par l'assurée au masculin c'est ça que je voulais vous faire remarquer c'est tout simplement ça c'est à dire que vous êtes dans une telle volonté de gommer toutes les différences que vous en arrivez à nier les différences telles que vous ne cessez à juste titre et beaucoup vont dans ce sens de les singulariser avec des appellations madame la ministre madame la garde des sceaux et là vous avez la femme assurée qui devient l'assurée on voit bien quelles sont les limites de votre exercice merci le 948 d'Eric Ciotti oui merci monsieur le président je reprendrai merci monsieur le président je reprendrai l'argumentation que j'avais développée à l'occasion de la suppression de l'article 11 et qui est d'ailleurs tout aussi opportune et même plus sur cet article 14 j'en conviens simplement pour reprendre ce que vient avec beaucoup de pertinence de rappeler Guy Geffroy à l'instant je voudrais simplement citer l'alinéa le deuxième alinéa qui parle au premier alinéa du 2 les mots du père ou de la mère assurée sociale sont remplacés par les mots de l'un ou l'autre donc l'un ou l'autre remplace le père ou la mère ça résume assez bien ce texte merci monsieur le député l'avis du rapporteur sur ces 6 amendements avis défavorable merci je soumets au vote les 6 amendements qui viennent d'être défendus qui ont un avis défavorable du rapporteur qui est favorable à leur adoption monsieur Moréal ici ne vote pas il ne veut pas qui est contre ces amendements sont repoussés le 406 de monsieur Poisson c'est pour supprimer le premier alinéa bah oui c'est oui très bien bien sûr avis du rapporteur défavorable je soumets au vote qui est pour qui est contre l'amendement est repoussé et le 193 de monsieur Gosselin qui veut supprimer lui le 2 le 3 le 4 le 6 le 7 s'il n'y avait que le premier alinéa à supprimer monsieur le président ça se saurait et effectivement dans notre grande sagesse nous avons voulu aller beaucoup plus loin faire une opération un peu coup de balai après l'amendement qui portait ce nom très bien l'avis du rapporteur défavorable je soumets au vote qui est pas favorable à l'adoption le favorable au 193 qui est contre l'amendement est repoussé le 407 de monsieur Poisson sur l'alinéa 2 oui bah écoutez même argumentation que tout à l'heure enfin je crois qu'on a déjà assez largement débattu de ça donc il est défendu merci l'avis du rapporteur même avis et je suppose le même vote qui est pour qui est contre rejet le 408 monsieur Poisson oui il est défendu monsieur le président monsieur le rapporteur même avis défavorable même avis même vote rejet par la commission le 409 monsieur Poisson alors je vais défendre si vous le voulez bien le 409 410 411 et 412 puisqu'il propose la suppression des alinéas qui se suivent non sans avoir fait valoir que sur les questions la question là aussi important de méthode que j'ai posé tout à l'heure au rapporteur une fois encore je n'ai pas eu de réponse donc je ne désespère pas que dans un délai bref peut-être même ce soir qui sait j'ai ces réponses à ma question sur le caractère exhaustif de la rédaction de l'article 14 quant aux différentes occurrences qui sont saisies par l'article 6 1 et puis enfin par cet article pardon et deuxièmement je maintiens aussi ma question sur ce que j'ai pointé je crois comme étant une incohérence de méthode dans la manière de procéder du gouvernement et du Sénat est-ce que cela concerne la défense du 413 414 415 416 aussi monsieur le député c'est les différents ça dépendra de la densité de la réponse du rapporteur mais ça n'est pas impossible très bien alors l'avis du rapporteur sur ses premiers amendements j'ai peur de vous décevoir l'avis défavorable le 9 le 10 le 11 alors je soumets donc au vote le 409 le 410 le 411 le 412 c'est bien cela qui ont un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre ces 4 amendements sont repoussés monsieur Gosselin le 197 écoutez si la densité de la réponse du rapporteur tient au nombre d'amendements je vais avoir un petit peu de mal à m'aligner sur mon collègue Poisson mais je soulignerai cependant l'incohérence et du coup je m'associe à la question qu'il a posée précédemment au rapporteur et je jugerai peut-être à la longueur de la réponse là aussi très bien l'avis du rapporteur défavorable je soumets au vote qui est pour qui est contre rejet du 197 le 413 monsieur Poisson merci monsieur le président je réitère donc mes deux questions à monsieur le rapporteur en espérant avoir des éléments de réponse l'avis du rapporteur je soumets au vote le 413 qui est pour le 413 qui est contre 413 est rejeté le 194 de monsieur Gosselin je vois que mon collègue et cher ami a eu la chic un peu coupée donc je m'empresse de me désister pour la lui laisser non non mais c'était par ah oui j'ai une animosité personnelle pour monsieur Poisson elle est connue non non mais vous avez la parole pour défendre le 414 mon cher collègue ça ne change rien elle est officielle et confirmée monsieur le président je le mesure ce soir donc je pose cette question à répétition à monsieur le rapporteur pour une raison simple c'est que encore une fois je comprends l'énergie avec laquelle il défend la manière dont le texte est écrit mais il faut aller au bout de la logique de défense soit c'est cohérent soit ça ne l'est pas si c'est cohérent alors très franchement la cohérence m'échappe mais je crois que je ne suis pas le seul en tout cas de ce que décide des bancs de la commission et elle existe et il faut nous dire quelle elle est soit effectivement il n'y a pas de cohérence mais alors il faut le dire aussi pour éclairer la commission mais dans les deux cas il y a un problème quelle que soit la situation donc j'aimerais bien qu'on nous expose quel est l'avis du rapporteur sur les deux questions que j'ai posées et je comprendrais que le rapporteur n'ait pas d'autre avis que celui de soutenir le gouvernement ça pourrait se comprendre mais ça mérite que la commission soit éclairée l'avis du rapporteur défavorable très bien je soumets au vote le 414 qui est pour qui est contre le 414 et repoussé le 195 monsieur Gosselin et j'insisterai une nouvelle fois sur la cohérence je crois que c'est le terme qui revient régulièrement ce soir on nous dit vous avez voté un texte enfin en tout cas la majorité a voté un texte un principe politique qui est le mariage dit pour tous le mariage ouvert aux personnes de même sexe qui entraîne automatiquement on va le dire comme ça même s'il y a quelques nuances bien sûr l'adoption et tout le reste au delà de l'article 2 tout le reste n'est que de l'amendement ou de l'article de conséquence la mise en oeuvre juridique de ce qui a été voté bon très bien l'article 4 s'attarde au code civil en tout cas à l'exclusion du titre 7 et j'y insiste encore une fois lourdement parce qu'il exclut donc toute la partie qui concerne la filiation et il y a là à nouveau des motifs d'inconstitutionnalité dont on a déjà parlé et dont on reparlera en séance mais l'article 4 bis est censé en quelque sorte se substituer à l'amendement balai et reprendre en tant que de besoin les éléments et les références des différents codes on en a noté 14 bon très bien je désapprouve totalement cette logique de l'article 38 et de la voie des ordonnances ou de l'ordonnance mais au moins je peux y trouver une certaine cohérence que je ne partage pas mais je peux trouver une certaine cohérence et là au détour de cet article 14 et des différents alinéas on découvre à nouveau que des éléments importants du code de la sécurité sociale sont impactés et qui démontrent réellement au-delà des dispositions relatives au congé d'adoption parce que c'est de cela dont il s'agit de dispositions relatives à la majoration de la durée d'assurance vieillesse des salariés au titre de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant adopté des dispositions relatives aux pensions de reversion versées aux veuves et veuves de guerre on découvre donc et sur ce dernier point j'y reviendrai tout à l'heure on est dans le code des pensions militaires on n'est pas dans le code de la sécurité sociale entre parenthèses donc on a une espèce de méli-mélo au sein de l'article mais on découvre des incohérences et vraiment au global une absence complète de cohérence j'y reviens c'est vraiment le terme que j'ai en tête et c'est vraiment une incompréhension coplette qui entache me semble-t-il les textes de coordination merci monsieur Poisson pour défendre le 415 qui est identique oui oui je vais réitérer j'avais fait l'exercice avec le garde des Sceaux sur la communication d'avis du conseil d'état en séance donc je vais recommencer là avec le rapporteur j'ai posé deux questions tout à l'heure je ne comprends pas pourquoi le rapporteur ne daigne pas répondre aux questions de l'opposition c'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous n'avons pas droit à des réponses quand nous posons des questions monsieur le rapporteur un avis sur le 195 et le 415 avis défavorable la parole est à Guy Geoffroy qui souhaitait parler oui monsieur le président moi je voudrais relayer ce que viennent de dire mes collègues à propos de la position de notre rapporteur qui ne nous donne pas de réponse je voudrais rappeler que depuis les récentes réformes à la fois constitutionnelles et de notre règlement intérieur le travail de la commission est d'une toute autre nature que celle qu'il détenait auparavant c'est le texte de la commission qui va en séance il y a donc un travail législatif beaucoup plus avéré en commission que dans la période antérieure de surcroît la commission est saisie d'un texte qui nous vient du Sénat et dont on nous dit d'emblée que l'objectif est qu'il ne soit pas modifié d'une seule virgule jusqu'à l'issue de l'examen y compris en séance publique c'est vraiment un problème de fond dans le travail qui est celui de cette commission est-ce que nous servons à quelque chose on peut se le demander alors que notre constitution prévoit expressément que l'utilité législative de notre travail est beaucoup plus importante et avérée qu'elle ne l'était antérieurement ça n'est pas faire offense à notre rapporteur que de souhaiter que sur des questions aussi importantes que celles que nous évoquons à propos de cet article 14 nous ayons un minimum de réponses on peut penser en effet que lors de la séance publique beaucoup sera fait pour que le temps de nos débats soit le moins long possible et qu'on essaie d'aller le plus vite possible vers la fin de ce que l'on sait être aujourd'hui une aspiration de la majorité à ce que ce texte soit approuvé sans aucune modification et le plus rapidement possible nous avons besoin tous en tant que représentants de la nation d'avoir des réponses de notre rapporteur lors de nos travaux de commission surtout que même si cet article 14 est une démonstration à contrario de la totale incohérence de votre texte au regard de cette contradiction évidente entre les prétentions de l'article 4 bis et la réalité de l'article 14 donc le fond est important à travers le fond des questions sont posées il me semble essentiel essentiel que notre rapporteur y apporte au moins un minimum de réponse je vais donc soumettre au vote le 195 et le 415 qui ont un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre le 195 et le 415 sont repoussés nous arrivons au 416 déposé par monsieur Poisson et le 196 déposé par monsieur Gosselin qui sont identiques monsieur Poisson merci monsieur le président j'exprime à nouveau le regret de ne pas obtenir de réponse du rapporteur je commence à douter des conclusions qu'il faut en tirer parce que cette position est quand même difficilement compréhensible par ailleurs je ne pense pas que nous ayons fait preuve comment dire d'un tel manquement à nos obligations de députés dans cette commission depuis le début des débats que nous ne méritions pas des réponses aux questions que nous posons donc je considère ça comme la marque la plus élémentaire de respect vis-à-vis d'une commission qui travaille dans des conditions je crois bonnes et encore une fois vous qui avez quelque influence dans cette commission monsieur le président à ce qu'on dit si vous vouliez bien demander poliment et obligément à monsieur le rapporteur qui est à votre gauche d'apporter des réponses à nos questions surtout quand elle porte sur le fond de la méthode qui consiste à écrire enfin qu'on emploie pour écrire la loi nous en serions les premiers satisfaits Merci monsieur le député le 196 de monsieur Gosselin écoutez je ne peux que m'associer une fois encore aux propos émis avec autant de délicatesse autant de prévenance à l'égard de notre rapporteur et je crois qu'au delà des marques de civilité de respect que nous pourrions partager ces propos pourraient être très éclairants pour la suite de nos débats et à ce titre ils sont évidemment très attendus je remercie je remercie l'avis du rapporteur un avis défavorable monsieur le président merci nous allons passer au vote sur le 196 pardon qui sont un avis défavorable du rapporteur sur le 415 et le 416 qui est favorable à l'adoption de ces deux amendements qui est contre la commission rejette ces deux amendements le 196 de monsieur Gosselin écoutez je crois que persévérare diabolicum est mais là personne ne croit au diable puisque nous sommes dans une enceinte de la république donc point de diable et pas de raison de persévérer sauf pour éclairer la représentation nationale et je m'interroge une nouvelle fois sur l'intrusion de cet article 14 ici alors qu'en réalité même si je désapprouve le recours à l'ordonnance de l'article 38 de la constitution il me semblerait cohérent compte tenu des explications qui nous ont été données par madame la garde des Sceaux précédemment il me semblerait cohérent que cet article 14 qui concerne le code de la sécurité sociale fût à l'article 4 bis merci avis du rapporteur défavorable qui est favorable à l'adoption du 198 qui est contre le 198 et rejeté le 199 monsieur Gosselin allez il est défendu monsieur le président merci monsieur le député avis du rapporteur défavorable je soumets au vote le 199 qui est pour le 199 qui est contre la commission le rejette je soumets au vote l'ensemble de l'article 14 de ce projet de loi qui est favorable à l'adoption de l'article 14 qui est contre l'article 14 est adopté nous en arrivons à l'article 16 bis sur lequel nous avons une série de propositions de suppression de cet article 16 bis le premier à le défendre est Hervé Mariton la suppression du 16 bis monsieur le député oui c'est un amendement déposé par erreur oui j'allais le dire je ne suis pas favorable à la suppression cela peut arriver je le concède je l'ai expliqué tout à l'heure dans les interventions générales je ne suis pas favorable à la suppression du 16 bis même si l'extension de son champ présenté par ailleurs dans un autre amendement me paraîtrait une bonne chose Philippe Gosselin le 108 le 608 pardon oui je crois que là effectivement il va falloir revoir un petit peu notre position mais ça démontre le fait qu'on ait déposé cet amendement et que nous ayons été nombreux à le déposer montre bien dans quelles conditions nous avons travaillé nous avons été obligés de faire dans l'urgence avec parfois quelques approximations et effectivement ici on peut s'interroger sur le maintien de cet article bon le Sénat a modifié en tout cas la rédaction du dispositif pour tenter d'atténuer les risques juridiques qui entouraient cet article 16 bis mais il faudra revoir en séance effectivement peut-être une autre position mais j'ai bien bien compris vous maintenez le 608 ou vous le retirez ? non je préfère le retirer à ce stade vous le retirez très bien est-ce que je considère que ça vaut pour l'ensemble des députés de l'UMP non pas monsieur Poisson merci monsieur Poisson défend le 763 merci monsieur le président j'ai eu l'occasion d'expliquer en séance l'autre jour que le droit du travail dans son état actuel couvre déjà la situation qui est décrite dans l'article 16 bis tel qui revient du Sénat c'était d'ailleurs déjà le cas en première lecture après nos travaux en séance plénière en effet ce qui l'assure c'est que il y a dans le code du travail des dispositions extrêmement précises et extrêmement sévères sur l'obligation des employeurs à assurer la sécurité et la santé de leurs salariés quel que soit le lieu dans lequel les salariés travaillent quelles que soient les conditions dans lesquelles ils travaillent et quelles que soient les circonstances dans lesquelles leur travail se déroule j'ajoute que cette obligation est renforcée constamment par la jurisprudence et en particulier par un cas qui est connu parce qu'il a fait l'objet d'un traitement médiatique important qui est le cas de ce malheureux monsieur Dacosta l'ingénieur du technocentre de Renaud-Guyancourt qui s'est suicidé il y a quelques années la juridiction d'appel de Versailles a rendu une décision défavorable à l'employeur dans laquelle il expliquait c'est d'ailleurs assez surprenant à lire tout un tas de considérants dans mon souvenir il y a autour de 10 qui décrivait par le détail la manière dont l'employeur avait rempli ses obligations d'employeur tout en concluant par ailleurs dans ses décisions que puisque le salarié avait mis fin à ses jours l'obligation de résultat n'avait pas été atteinte et à ce motif l'entreprise Renaud a été condamnée dans les conditions que vous savez à une faute inexcusable et donc condamnée à la réparation enfin la réparation au versement en tout cas d'une indemnité préjudicielle à ce titre donc l'état actuel de notre droit il est simple à décrire premièrement des obligations extrêmement précises très strictes qui ne souffrent aucune espèce de contestation dans le droit sur la sécurité et la santé des salariés deuxièmement un renforcement jurisprudentiel constant sur ce sujet depuis que l'obligation stricte de résultat a été incluse dans le droit et parfois même la qualification de faute inexcusable de l'employeur quand il ne respecte pas cette obligation nous sommes dans la situation qui est visée par cet article exactement dans ce cas et à n'en pas douter les tribunaux prononceraient la faute de l'employeur qui enverrait sciemment un de ses salariés dans un pays dans lequel l'homosexualité est incriminée à supposer que l'homosexualité du salarié en question soit connue ou court le risque d'être connue publiquement c'était la formulation qui était sortie de l'Assemblée nationale le texte revient du Sénat en supprimant le fait que l'homosexualité du salarié puisse être connue publiquement c'est à dire qu'en fait le champ de cet article maintenant s'applique à tous les salariés quels qu'ils soient puisque dans la rédaction du Sénat tous les salariés qu'ils soient homosexuels ou pas auront le droit de refuser une mutation dans un pays dans lequel l'homosexualité est incriminée c'est ce que dit l'article 16-bis dans sa formulation actuelle ça pose un problème qui est en fait arborescent c'est un problème double premier problème il y a là une fragilisation des clauses de mobilité dans les contrats de travail de tous les salariés de ce pays en particulier de ceux qui sont censés se déplacer dans les pays pour aller travailler à l'international il y en a quand même quelques-uns et deuxièmement même si comment dire cette question est traitée en creux je l'avais montré en séance l'autre jour à l'Assemblée nationale en première lecture on ne voit pas pourquoi ne sont concernés que les pays dans lesquels l'homosexualité est incriminée car on pourrait aussi bien ajouter à la liste ceux dans lesquels certaines religions sont interdites ceux dans lesquels on traque les gens à raison de leur couleur de peau ceux dans lesquels un certain nombre de professions sont interdites et ainsi de suite il y a donc là en creux une exclusion qui est organisée par la rédaction de cet article qui ne me paraît pas correspondre ni au respect des obligations contractuelles dans les contrats de travail quand il y a des clauses de mobilité ni à l'universalité du droit à laquelle nous devons veiller pour ces deux raisons je plaide pour la suppression de cet article et j'ai déposé un amendement de repli que je présenterai tout à l'heure qui en élargit enfin qui en élargit qui complète le champ Monsieur le rapporteur Oui quelques éléments cet article apporte réellement quelque chose un droit supplémentaire Monsieur Poisson contrairement à ce que vous dites certes la jurisprudence protège les salariés notamment les salariés homosexuels contre les discriminations dont il ferait l'objet après licenciement en réparation là en l'occurrence la demande qui nous a été exprimée et que j'ai souhaité traduire à travers cet amendement qui a été repris je crois par Marie-Françoise Clergeau et la commission des affaires sociales c'est de pouvoir protéger a priori le salarié leur demande elle est là elle est de dire je suis marié avec une personne de même sexe je suis paxé avec une personne de même sexe et donc je dois exciper de cette situation pour objecter et ne pas être expatrié dans un pays qui incrimine l'homosexualité le Sénat a voulu dans le même sens d'ailleurs que ce qu'avait souhaité faire M. Mariton en première lecture l'étendre aux homosexuels de manière générale j'avais à l'époque précisé qu'il me paraissait difficile contrairement au couple marié au couple paxé pour un homosexuel de prouver à son employeur dans le cadre de cette objection son homosexualité néanmoins je suis d'accord avec le sens d'ailleurs je ne l'ai pas caché y compris en première lecture donc cet article pour moi apporte réellement un droit nouveau en tout cas il a été demandé parce que c'est très bien de protéger a posteriori les salariés mais ça n'empêche pas leur licenciement je crois que les protéger a priori dans ces situations là me semble tout à fait souhaitable donc avis défavorable bien évidemment M. Poisson oui merci M. le Président enfin il faut savoir de quoi on parle je ne connais pas un article du code du travail qui protège a priori contre n'importe quelle forme de licenciement ou de sanctions ça n'existe pas vous n'empêcherez pas les employeurs malheureusement ni d'ailleurs les salariés et malheureusement de commettre des actes qui sont contraires à la législation du travail et de demander réparation devant les tribunaux d'un côté ou de l'autre il n'y a aucun article de la loi qui soit si fort qui l'empêche a priori les gens de commettre des délits ou des crimes ça n'existe pas ce que vous dites donc quand vous me dites que cet article prévient les déviations a priori pardonnez-moi de vous dire qu'il n'y a pas un article dans aucun code qui fait ce que vous dites pas un seul mais non mais mes chers collègues le refus du salarié est déjà l'étigné par le droit c'est ça que vous ne voulez pas entendre il n'y a dans la législation actuelle si vous dites aujourd'hui moi je suis je refuse d'être muté dans ce pays parce qu'on incrimine l'homosexualité et je suis homosexuel quelle que soit la façon dont on apporte la preuve le signe la confirmation on appelle ça comme on veut à partir du moment où l'employeur procède quand même à cette mutation le sachant il est en faute il est en faute et parce que la mutation exposerait le salarié à une situation dangereuse le salarié est parfaitement en droit d'ores et déjà de refuser cette mutation ne faites pas dire au droit des choses qu'il ne dit pas et ne lui refusez pas de dire ce qu'il dit déjà l'état de la loi c'est ça renforcé par la jurisprudence donc c'est ça que je suis en train de vous dire quand vous dites ça crée un droit nouveau pas du tout ça ne crée pas de droit nouveau et à l'inverse je le maintiens ça enlève parce que ça oublie des catégories de personnes entre guillemets ou des catégories d'incrimination ça affaiblit la portée générale de ces textes donc je demande qu'on y fasse attention et je ne partage pas l'optimisme juridique du rapporteur sur ce sujet Monsieur Coronado je tenais à me féliciter non pas du changement mais de l'évolution de l'avis du rapporteur concernant cet article puisque nous étions avec mon collègue Mariton intervenu sur le fait qu'on ne pouvait pas enfermer dans la rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale l'orientation sexuelle dans la manifestation de la conjugalité c'est à dire qu'on peut être homosexuel homme ou femme en dehors des liens du mariage et qu'à l'époque la formulation qui avait été choisie par l'Assemblée c'était en référence en fait à l'existence du mariage ou d'un pacte civil de solidarité ça nous semblait être inadéquat pour finalement avoir l'objectif que le rapporteur semble viser à l'article tel qu'il a été rédigé par le Sénat moi je crois en effet que cet article présente une amélioration telle qu'il a été rédigé par le Sénat mais que ça ne ça n'évacue pas toutes les questions qui restent ouvertes et notamment sur l'élargissement du champ moi je m'étonne en effet par exemple que le Sénat n'est pas intégré alors qu'il l'avait fait dans le texte sur le harcèlement sexuel et ça nous avait valu des grands débats notamment à l'Assemblée nationale sur l'identité sexuelle moi j'avais plaidé pour la reconnaissance de l'identité de genre et c'est au Sénat que la question de l'identité sexuelle avait été introduite par amendement et je m'étonne en effet que le Sénat n'ait pas ajouté en raison de son orientation sexuelle ou identité sexuelle puisqu'il l'avait fait concernant la question du harcèlement donc peut-être aurons-nous l'occasion de débattre en profondeur de l'article 16 bis si des amendements venaient à élargir ou à préciser la volonté sénatoriale sans doute les sénateurs pris par la ferveur du débat ont oublié ce qui avait fait la cohérence au moment du vote du projet de loi sur le harcèlement sexuel Est-ce que Bernard Romand voulait parler ? Ah j'ai cru j'ai cru voir une main se lever très bien alors Guy Geoffroy Oui monsieur le président moi j'ai été très intéressé par le propos de notre rapporteur je n'en partage pas intégralement le fond quoique sur ce sujet nous avions montré en première lecture que les avis étaient beaucoup mieux répartis et partagés je note à mon tour une évolution somme toute heureuse du rapporteur que je n'aurai pas le culot de mettre sur le compte d'une volonté absolue d'inconforme je n'irai pas jusque là d'autres le feraient peut-être à ma place par contre ce que je voudrais dire c'est que autant on peut apprécier ce qui vient d'être dit sur l'article 16 bis autant on en a encore plus de regrets que le rapporteur ait de manière récurrente refusé de répondre à nos questions sur l'article 14 et on ne peut pas ne pas en déduire que décidément le cas de bis et le 14 c'est les deux côtés d'une même pièce qui ennuient terriblement votre majorité et notre rapporteur cette affaire des ordonnances prévues au cas de bis et malencontreusement ne s'appliquant pas à ce qui apparaît dans le 14 ça a l'air vraiment de vous ennuyer au point que vous ne voulez même pas en débattre avec nous dans cette commission alors que sur l'article sur lequel nous sommes en train de nous pencher nous avons droit les uns et les autres dans la diversité mais en même temps dans la proximité de certaines de nos positions à un vrai échange à un vrai débat donc la commission est la commission à certains moments quand vous le décidez et elle n'est pas la commission elle est un moment de passage à d'autres endroits et à d'autres moments quand vous le décidez aussi c'est vraiment regrettable Je sommets donc au vote le 763 de monsieur Jean-Frédéric Poisson qui a un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre l'amendement est repoussé un amendement de repli me semble-t-il monsieur Poisson de 438 c'est bien interprété monsieur le président en joignant à titre liminaire ma protestation et mon étonnement sur le fait que mes questions réitérées sur l'article 14 n'ont pas trouvé réponse alors que un modeste amendement de suppression de l'article 16 bis alimente tant les débats mais faut-il y voir sans doute soit l'incapacité du rapporteur à répondre parce que la réponse mettrait dans l'embarras le gouvernement soit le fait qu'il n'y a pas de réponse qui est encore plus grave sur la manière dont nous écrivons la loi j'en viens au CL 438 j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un amendement de repli puisque je maintiens et j'attends avec impatience la démonstration du contraire que l'état actuel du droit ne permet pas aux employeurs de forter à une mutation un salarié qui le mettrait en situation de danger et donc puisqu'il s'agit d'écrire le droit de manière la plus générale possible afin qu'elle s'applique à tous et non pas seulement à quelques-uns je propose que l'article soit rédigé ainsi de telle sorte qu'il mentionne les différentes situations dans lesquelles des salariés pourraient être mis en danger dans le pays où ils seraient mutés pour quelques raisons que ce soit et que ces raisons soient connues d'une manière publique ou d'une autre parce que je maintiens dans l'article la formulation de l'article qualité de l'opposé avec la difficulté que ça pose et je pense que c'est ce que de manière entre les lignes si je puis dire ainsi pour un discours notre collègue Coronado disait tout à l'heure refuser une mutation à raison de son orientation sexuelle comment on l'approuve pardon de dire ça mais il y a un moment où si on engage la responsabilité pénale notamment des employeurs il va bien falloir que le délit soit constitué pour que le délit soit constitué il faut qu'il soit matériellement prouvé pour qu'il soit matériellement prouvé il faut que l'orientation sexuelle soit établie comment fait-on ? donc ça place les employeurs dans un état de risque juridique et les salariés dans une impasse qui n'est pas qui n'est pas non mais je vois monsieur Coronado c'est les sourcils mais je ah c'était pas ce propos pardon eh mais cher monsieur mais non mais monsieur le député j'en conviens bien mais je ne connais pas de pays dans lesquels l'hétérosexualité soit incriminée monsieur Coronado si vous voulez parler appuyez sur votre micro sinon votre voix ne sera pas enregistrée le PV ne fera pas état il faut lire le texte donc je propose une formulation qui soit plus générale que vous avez tous sous les yeux donc je ne vais pas la lire à la commission et qui prévoit les différentes situations dans lesquelles un salarié serait mis en situation de danger par son employeur tout en répétant inlassablement que cette situation est déjà prévue par l'état actuel du droit je vais donner la parole à monsieur Mariton mais puis-je considérer que le 417 est exactement le même puisque je ne repère comme seule différence qu'il y a Meunier en signataire alors que les autres il n'y a que ça donc c'est ou le 417 ou le 438 peut-être le 417 comme monsieur Meunier en est signataire parfait donc on retire le 438 et donc on votera sur le 417 monsieur Mariton oui sur la question de la sexualité du salarié c'est pas le seul sujet c'est pas le seul enjeu me semble-t-il protégé par le dispositif du 16 bis je l'avais évoqué dans le débat de première lecture le salarié peut aussi demander à ne pas être muté dans un des pays cités non pas du fait de son orientation sexuelle mais de celle par exemple d'un de ses enfants je me permets d'ajouter ce point mais s'agissant de l'extension proposée par notre collègue Poisson elle me paraît tout à fait judicieuse et je n'imagine pas que votre commission monsieur le président ne promeuve pas la protection des salariés contre toute forme de discrimination y compris dans les champs abordés par Jean-Frédéric Poisson donc je ne comprends pas bien ce qui pourrait pousser la majorité à ne pas adopter cet amendement l'avis du rapporteur sur donc le 417 merci monsieur le président j'accorde effectivement à monsieur Poisson le fait que la rédaction du 16 bis conditionne l'obtention d'un droit celui de refuser une mutation à une caractéristique de la personne je l'ai dit en première lecture c'est une caractéristique de la personne son homosexualité je l'ai dit en première lecture il est évidemment plus aisé de démontrer la caractéristique de la personne et son homosexualité en cas de mariage ou en cas de signature d'un paxe c'est une évidence et c'est pour cette raison que j'avais refusé dans un premier temps les amendements notamment ceux de monsieur Coronado de monsieur Mariton enfin j'avais refusé j'avais donné un avis défavorable pour l'extension de son implication aux homosexuels de manière générale en revanche il est vrai que la jurisprudence monsieur Coronado a raison la jurisprudence aujourd'hui vous l'avez rappelé vous même accorde cette protection a posteriori pour des homosexuels et donc arrive à identifier qu'une personne est homosexuelle ou ne l'est pas je crois que c'est évidemment moins objectif que le mariage ou le paxe mais c'est en tout cas d'application dans notre droit et par nos magistrats concernant votre amendement et la demande d'extension aux motifs tenant à l'apparence à l'aspect aux orientations sexuelles évidemment vous avez répété et aux opinions politiques et à ces croisings c'est extrêmement large très imprécis et sort totalement du cadre du texte donc amendement enfin avis défavorable bien entendu oui monsieur mariton président j'avais lu trop vite et de fait ce que j'ai indiqué précédemment n'était pas tout à fait exact puisqu'en effet différemment de l'amendement que nous avions discuté en première lecture il est fait état dans cette rédaction de l'orientation sexuelle de la personne autant l'idée de protéger les personnes me paraît bien autant l'idée de demander aux personnes d'exciper de leur orientation sexuelle me paraît dans cette formulation excusez-moi monsieur le président extrêmement choquant je comprends pour le coup je pense qu'on est sur quelque chose d'assez grave en réalité je comprends puisque je l'avais exposé et d'autres l'avaient soutenu en première lecture l'intérêt qu'il y a à protéger les personnes dans un pays qui incrimine l'homosexualité comme je le disais ça peut les concerner ça peut aussi concerner leurs enfants et on peut viser cet objectif et cet objectif est partiellement visé et partiellement atteint par ce dispositif au demeurant contrairement à ce que je disais pas pour la protection des enfants des enfants ayant leur vie sexuelle peuvent être homosexuels et les parents qui sont mutés dans ce pays peuvent vouloir garantir leur protection mais là on n'atteint pas cet objectif et différemment pour assurer l'objectif principal entre guillemets on demande aux personnes d'exciper de leur orientation sexuelle je m'interroge sur cette démarche je m'interroge sur son fondement si je peux me permettre y compris constitutionnel et ce que je crains dans cette affaire c'est qu'une mauvaise rédaction de cet article pour le coup différemment de ce que nous avions proposé en première lecture amène à ce que cet article ne tienne pas car pour assurer une protection des personnes à l'international c'est un bon objectif en soi mais ça peut être les personnes ça peut être leurs enfants ça peut être leur entourage ça peut être des visiteurs qu'ils ont l'habitude de recevoir parce que ce sont des amis très proches qui sont homosexuels qui viennent les voir tous les 15 jours et qu'ils ont envie de protéger dans leur visite tout ça n'est pas atteint et la seule chose qu'on réussisse dans l'exercice c'est de demander aux salariés d'exciper de son orientation sexuelle excusez-moi mais je trouve pas ça très bien formulé pour le moins M. Boisson oui c'est toujours surprenant d'entendre le rapporteur de la commission des lois expliquer que le champ d'une proposition d'amendement est trop large parce que que je sache la loi est universelle M. le rapporteur donc la largeur du champ ça fait partie de la modalité de l'exercice si je peux me permettre deuxièmement il est mal rédigé j'en prends acte j'ai pas de prétention particulière d'auteur à ce stade il est imprécis vous l'avez dit tout à l'heure mais vous avez parfaitement la faculté de sous-amender y compris maintenant M. le rapporteur j'accepterais volontiers des rédactions qui viseraient à son amélioration mais comme j'ai bien compris que vous étiez tenu par avance par le vote d'inconforme je pense que l'amélioration n'est pas pour demain ni même pour ce soir cela étant dit cela étant dit je reviens sur le contenu même de cet amendement pardonnez-moi mais précisément il déborderait du champ du texte me dites-vous alors c'est curieux que vous acceptiez de voir le Sénat retirer la mention du mariage dans cet article élargissant du coup considérablement le champ de l'article 16bis dans la formulation dans laquelle il nous revient parce qu'on pouvait comprendre que l'Assemblée nationale adopte cet article 16bis en mentionnant le mariage des personnes de même c'est que c'est l'objet mais de considérer qu'un amendement qui viserait simplement à renforcer les droits de toutes les personnes dans la commission des lois en élargissant la formulation d'un article qui lui-même ne parle plus du mariage alors pardonnez-moi de considérer que c'est torchant de la loi c'est un peu comment dirait-on ça un peu exagéré et puis je m'en tiendrai là mais voilà donc pour vos deux arguments monsieur le rapporteur je sais peu de dire que je ne les trouve pas ni proportionnés ni convaincants je soumets donc au vote le 417 qui est un avis défavorable du rapporteur qui est pour le 417 qui est contre l'amendement est rejeté je soumets l'ensemble de l'article 16bis au vote de la commission des lois qui est favorable à l'adoption de l'article 16bis qui est contre l'article 16bis est adopté nous arrivons à l'article 23 de ce projet de loi avec une série d'amendements visant à supprimer l'article le premier d'entre eux est défendu par Hervé Mariton Monsieur le Président nos collègues de Polynésie française en particulier avaient évoqué en première lecture les difficultés particulières d'application de ce projet dans un pays qui ne connaît pas l'application du Pax on se trouve dans une situation particulière que la loi pourrait respecter s'agissant d'une collectivité d'outre-mer l'article 23 n'était évidemment pas obligatoire et je crois qu'il est tout à fait fâcheux que le gouvernement cherche à imposer cela je veux analyser en particulier la situation de la Polynésie telle que nos collègues députés de Polynésie l'avaient très bien exprimé à la fois en commission et en séance et c'est pour cela Monsieur le Président que je vous propose la suppression de cet article Merci beaucoup Monsieur Gosselin Oui il y a cet argument qui me paraît déjà très très convaincant s'y ajoute plus globalement la difficulté d'application en outre-mer les élus ont été nombreux à nous en faire à s'en faire l'expression et je crois qu'il serait bon de la traduire le droit est bien sûr applicable sur l'ensemble de la République la loi est applicable sur l'ensemble de la République mais dans le cadre qui lui est réservé et la Constitution elle-même n'est pas totalement égalitaire sur ce point avec des collectivités reconnues par la République avec du droit coutumier parfois c'est le cas à Wallis et Futuna donc je crois que nous pourrions tout à fait utilement exonérer les collectivités d'outre-mer la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie en particulier je mets à part les terres australes et antarctiques françaises puisqu'il n'y a pas de population permanente humaine en tout cas je mets donc oui je mets à part le cas des tafs et je crois que nous ferions oeuvre utile Monsieur Gérard pour le 702 Oui Monsieur le Président mes chers collègues je fais mienne l'argumentation qui vient d'être développée nous avons été particulièrement choqués de bénéficier d'un délai aussi court pour pouvoir présenter les amendements que nous souhaitions et véritablement il y a là certes un mouvement d'humeur dans les amendements de suppression que nous avons déposés mais je pense vraiment qu'il y a une particularité dans les îles de Wallis et Futuna et en Polynésie française et qu'il serait respectueux de ces populations de ne pas vouloir appliquer cette loi à ces territoires voilà Monsieur Poisson Oui je me joins à l'argumentation de mes collègues qui tirent effectivement son fondement des différentes alertes que nos collègues ultramarins ont signalé pendant la première lecture donc à tout le moins on aimerait au moins attendre la séance et peut-être quelques interventions de leur part pour voir plus clair sur ce sujet donc je propose la suppression de cet article Merci Monsieur Fenech pour le 826 Merci Monsieur Geoffroy le 888 Oui Monsieur le Président dans mon propos liminaire j'insistais sur le sentiment éprouvé par beaucoup de nos concitoyens de votre refus de les entendre et de votre volonté de ne tenir aucun compte de tout ce qui est dit par les uns et par les autres depuis si longtemps et là vous allez jusqu'à ne tenir qu'un piètre compte pour tout dire même pas compte du tout de ce qui a été formulé non seulement par les populations mais par leurs représentants nos collègues à l'Assemblée nationale et au Sénat bien qu'au Sénat il ait été plus difficile pour eux de voir leur vote caractérisé on en a parlé tout à l'heure et tout le monde est à la faute dans cette affaire et y compris je le dis très clairement nos amis à nous UMP du Sénat mais c'est une autre question donc c'est vraiment très dommage d'aller jusque là dans le refus d'entendre et dans le refus de prendre en compte la vie exprimée par des populations et par leurs représentants Merci Eric Ciotti Il est défendu Monsieur le Président Merci beaucoup L'avis du rapporteur Merci Monsieur le Président Il y a aussi des homosexuels dans les territoires d'outre-mer et qu'il n'y a pas de raison d'exonérer ces territoires pour reprendre une formulation un peu maladroite de notre collègue pardon Philippe Gosselin pardon d'exonérer ces collectivités locales d'outre-mer de l'application de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe ils ont en outre-mer comme en métropole les homosexuels ont le droit à la même protection il n'y a pas lieu de supprimer cet article bien évidemment avis défavorable très bien avis défavorable du rapporteur je soumets au vote ces sept amendements tels qu'ils viennent d'être défendus qui est favorable à leur adoption qui est contre leur adoption ces amendements sont rejetés je soumets au vote l'ensemble de l'article 23 je vais finir mon vote d'abord si vous n'y voyez pas un inconvénient je soumets donc au vote l'article 23 qui est pour qui est contre l'article 23 est adopté nous avons un amendement 419 de monsieur Poisson qui vise à proposer de changer le titre c'est vrai vous n'êtes pas obligé oui oui si si je vous en parle mon devoir m'y oblige monsieur le président oui alors j'avais déjà posé la question d'ailleurs j'étais assis au même endroit le rapporteur aussi de changement de titre de ce projet de loi dans le but de rendre son titre conforme à son contenu parce que il y a là comment dire je ne vais pas dire manœuvre à l'heure qu'il est ce serait trop tard mais en tout cas une tentative de dissimulation me semble-t-il comme c'est une tentative c'est volontaire pour faire en sorte que tout le monde ne comprenne pas clairement de quoi il s'agit alors depuis les choses ont changé mais on s'honore toujours à faire en sorte que les choses soient nommées en fonction de ce qu'elles sont et qu'en particulier les projets de loi s'appellent ainsi conformément à ce qu'ils contiennent donc le présent amendement n'a pas d'autre objet que celui-là monsieur le président et l'avis du rapporteur il n'y a pas dans notre droit de nécessité je reprends vos termes de la différence sexuelle propre à la filiation puisqu'il existe la possibilité d'avoir un lien un seul lien de filiation par la voie adoptive notamment à vie défavorable monsieur Fenech je voudrais simplement abonder dans le sens de mon collègue Poisson et je crois que le titre le titre initial a été l'une des explications de l'incompréhension pas de nous-mêmes parlementaires qui connaissons bien ce texte mais de l'opinion en général qui si elle s'est inversée récemment par un sondage contre ce projet ça a 55% on l'a rappelé au cours de ces débats c'est que enfin la réalité de ce projet de loi c'est à dire non seulement le mariage mais l'adoption également et les conséquences au niveau d'affiliation sont aujourd'hui parfaitement connus de nos concitoyens ce qui explique d'ailleurs je dirais la radicalisation de l'opposition par rapport à ce texte et je crois que le titre la modification du titre de ce projet de loi serait comme le propose notre collègue Poisson en conformité avec le contenu de ce projet très bien je soumets donc je croyais que vous vouliez intervenir après je fais voter l'amendement et puis vous donne la parole sur cet amendement je vous en prie sur l'amendement aussi monsieur le président je vous prie de m'excuser je pense que le titre en effet en dit trop ou trop peu le premier point comme cela a été dit c'est qu'il s'agit bien d'un projet de loi non seulement sur le mariage mais aussi sur l'adoption la filiation ce qui a été assez difficile à expliquer à nos concitoyens mais le temps faisant son oeuvre cette explication produit l'évolution de l'opinion que vous savez et sans doute est-ce un peu pour cela que vous précipitez la fin de ce débat aujourd'hui 55% des français sont défavorables au projet que vous soutenez le deuxième point c'est que le titre le titre ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe on a eu un débat un petit peu rapide avec le garde des Sceaux en séance là-dessus en première lecture je m'excuse mais rien ne dit ça ramène au débat de tout à l'heure sur l'explicitation de l'orientation sexuelle que ce mariage concerne deux personnes homosexuelles et donc la question se pose tout de même à un moment de savoir si le législateur peut veut par ce texte favoriser des unions de deux personnes qui peuvent ne pas avoir de relation sexuelle soit sans intention patrimoniale particulière soit ce qui peut arriver pour organiser un arrangement patrimonial qu'est-ce qui dans le texte adopté qui risque d'être adopté demain nous prémunit d'un usage d'une certaine manière d'un détournement du texte pour organiser une succession patrimoniale indépendamment de toute idée de relation intime entre les personnes merci beaucoup je vais donc soumettre au vote cet ultime amendement qui vient d'en avoir un avis défavorable du rapporteur qui est favorable à son adoption qui est contre cet amendement est rejeté je vais donc donner la parole maintenant à monsieur Mariton qui l'a demandé oui monsieur le président je crois que vous allez passer au vote de la commission sur ce projet au fond non mais chacun voit bien que ce projet est y compris dans l'intention que vous poursuivez on vient de le voir sur quelques-uns des articles le problème aussi de l'articulation de l'article 4 bis et de l'article 14 ce projet est manifestement imparfait en réalité vous le savez tous et la volonté de précipiter les travaux parlementaires va vous amener à choisir un vote conforme c'est assez navrant quant à la qualité du travail parlementaire qu'est-ce qui justifie cela quel est le degré d'urgence à supposer même que vous partagiez le sens de ce texte c'est assez navrant je pense que c'est une faute pour la clarté et la cohérence de la loi au reste ce texte tel qu'il sort du Sénat à bien des égards aura aggravé les choses après le passage d'abord à l'Assemblée l'habilitation par voie d'ordonnance ouvre un champ considérable au gouvernement sur lequel nous n'avons pas été éclairés est-ce que nous sommes tout à fait certains que l'habilitation par voie d'ordonnance ne peut pas aller très loin très très loin y compris sur un certain nombre de sujets débattus en première lecture et sur lesquels vous n'avez pas fait le choix de vous engager jusqu'à présent et puis l'article 4 qui est passé sans trop d'attention dans ces délibérations au Sénat mais qui en réalité change profondément un certain nombre de moments symboliques importants de la vie de nos concitoyens vous aviez souhaité initialement à l'Assemblée ne pas changer un certain nombre de contenus symboliques forts de la cérémonie du mariage et par exemple vous n'aviez pas changé le 371.1 l'autorité parentale appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant nous avions souligné combien cette situation était évidemment inadaptée aux couples de personnes de même sexe et dans le travail manifestement mal calé du Sénat vous faites le choix ça avait fait l'objet des débats en amont de la lecture à l'Assemblée qui avait tant scandalisé les Français sur lesquels le gouvernement et la majorité avaient choisi de battre en retraite vous faites le choix d'effacer le mot de père et de mère vous effacez dans des moments particulièrement symboliques et sur des dispositions essentielles le mot de père et de mère comme vous effacez aussi dans des dispositions extrêmement importantes et particulièrement symboliques les mots de mari et femme ce sont des dispositions dites de coordination mais dont la portée symbolique est tout à fait considérable vous vous retrouvez avec un projet dont la charge est encore plus lourde que celle que vous aviez présentée en première lecture nous en reparlerons les uns les autres à l'occasion de la séance mais vous restez enfermés nous le redisons dans une approche extraordinairement fermée du sujet quand l'honneur de la politique c'est d'inventer et oui quand l'honneur de la politique c'est d'inventer et d'innover pour apporter les meilleures réponses ici au fond vous je ne suis pas juriste je ne suis pas membre de la commission des lois mais j'ai vraiment le sentiment et nous en avons tous la conviction que vous faites en réalité du bricolage pour des raisons assez politiciennes d'un symbole en réalité mal servi que vous ne servez ni l'intérêt des personnes homosexuelles vous ne répondez pas à des enjeux légitimes importants qu'il pose et qui se pose et ce texte paraît hélas le premier d'une série de textes qui portent atteinte à la famille et à des dimensions pour nous importantes de l'avenir de notre société donc voilà vous avez enlevé le débat en commission sur ce texte vous l'enlèverez sans doute dans des délais très syncopés dans la semaine qui vient c'est au fond assez triste et je pense que ça n'honore pas notre assemblée ni dans la qualité technique d'un texte qui reste bricolé et bancal ni dans la vision de la société qu'il porte qui est une vision égoïste pessimiste et qui n'apportera et qui dans la durée n'apportera plus de bonheur à aucun de nos concitoyens quelles que soient leurs orientations sexuelles vous avez pris certains comme vos otages vous le regretterez très bien la parole est à monsieur Bernard Romand monsieur Bernard Romand monsieur Bernard Romand monsieur le président il n'était peut-être pas utile d'ailleurs d'avoir des explications de vote à la fin de cette commission quand on laisse celui qui a le moins participé à nos débats ici faire l'explication de vote pour le groupe UMP c'est votre affaire mais je regrette que monsieur Mariton n'ait pas participé au débat que nous avons eu sur l'article 4 bis ici qui se soit répandu en fausses informations sur les chaînes de télévision et il reconnaît lui-même il n'est pas juriste mais il s'apercevra qu'on ne fait pas d'ordonnance sur des objets qui sont différents de ceux qui sont mentionnés dans les textes de loi qui habilite or le texte de loi que nous voterons et qui habilite pour faire un certain nombre d'ordonnances qui permet au gouvernement de faire un certain nombre d'ordonnances est très précis est très précis je veux dire simplement que puisque vous l'avez évoqué l'honneur de la politique depuis la révolution française et la première république quelques temps après c'est de faire vivre dans notre pays la devise de la république liberté égalité fraternité que chacun peut en avoir une approche mais qu'on ne peut pas se vêtir des habits de ceux qui défendent l'honneur de la politique et qui jettent l'opprobre sur ceux d'en face quand nous-mêmes on n'accepte pas de faire avancer ces notions de liberté d'égalité fraternité je dis volontairement liberté égalité fraternité car s'il y a une loi qui honore la devise de la république c'est bien celle-là c'est bien celle-là respecter la liberté de tous les individus y compris dans leur orientation sexuelle permettre l'égalité d'accès de tous les individus à ce que la république permet de concrétiser au niveau de l'union de la manière la plus affichée aujourd'hui tant en ce qui concerne les droits que les devoirs c'est-à-dire le mariage et non pas un sous-mariage parce qu'on n'a pas la bonne orientation sexuelle selon l'UMP selon l'UMP c'est-à-dire une union civile non pas une union civile l'égalité le mariage les droits et les devoirs quelle que soit l'orientation sexuelle et puis je veux le dire je le dis ici je le redirai dans l'hémicycle la fraternité car je crois que souvent on n'a pas assez pensé dans les débats que nous avons eus à des dizaines de milliers des centaines de milliers de couples de personnes homosexuelles qui vivent dans notre pays et qui demandent à être reconnus on n'a pas assez pensé à des dizaines de milliers et peut-être davantage d'enfants de couples homosexuels qui veulent avoir deux parents parce qu'ils ont deux parents aujourd'hui et que la loi leur dit non vous n'en avez qu'un on n'a pas assez pensé à ces familles de couples homosexuels dont l'un des deux est parent et dont le deuxième veut devenir de par la loi parent aussi en adoptant l'enfant de son conjoint et bien liberté égalité fraternité moi j'ai l'impression qu'on est sur un texte majeur qu'on n'a pas joué avec l'honneur de la politique au contraire on a servi l'honneur de la politique et si ce texte est voté dans huit jours et que dans quelques semaines ces hommes et ces femmes pourront se marier pourront adopter l'enfant de leur conjoint et que ces enfants pourront dire à l'école oui j'ai deux papas ou oui j'ai deux mamans on aura vraiment fait avancer la république très bien mes chers collègues je vais donc j'ai pointé pendant que les prises de parole se faisaient j'ai compté 33 membres de la commission des lois qui sont donc habilités à voter j'en ai repéré 27 de la majorité 6 de l'opposition donc je n'ai pas de doute a priori sur l'issue je vais donc soumettre au vote à la commission des lois le projet de loi qui est pour son adoption qui est contre son adoption le projet de loi qui nous a été transmis par le Sénat et qui n'a été modifié par aucun amendement est donc adopté par la commission des lois je vous remercie je vous précise naturellement que la séance de demain 9h n'est pas confirmée et que nous nous retrouvons à 14h30 pour discuter de la commission d'enquête demandée par le groupe UDI et la lecture ultime du scrutin binominal majoritaire merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup